Musique Moi je t'entends, est-ce que les gens nous entendent ? Théo, vas-y parle un petit peu. Bonjour, bonjour, comment ça va ? Hey Charlie, si tu veux bien faire un petit test. Oui, salut tout le monde. Salut à tous. Ça a l'air de marcher. Il faudrait que je parle plus fort peut-être, je suis sur le vol de plate aussi. Salut tout le monde. Et à Renaud ça a l'air de bien marcher. Je vais peut-être monter un petit peu le son. Pardon. Parfait. Oh la la, il y a du monde. Il y a Wake Alec. Tu connaissais Alec ? Tu connais Alec ? Yes, carrément. Avec un genou tout neuf. Ah enfin. J'espère. Il y a Planner TV, première fois dans le chat. Bienvenue. Toma Perez. C'est Toma Perez ? Ouais. Ah trop bien. Démasqué. Nico. Je l'ai demandé hier, je l'ai demandé hier. Ça va Nico ? Je l'ai demandé s'il y avait des serviettes. Et Cédric Proust. Coucou Cédric. Le TNM. Renald 31. Toujours là. Toujours présent. Trop bien. Salut à tous. Et du coup on va faire du. Eh bien très bien. Merci les gars. Eh bien si on entend tout le monde. au cas où vous nous retirez là. Si vous entendez pas venir à vous inviter. On va t'installer tranquillement. Et on va faire un petit tour de table. Et présenter un peu pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on va parler ce soir. Ce que je vous propose. C'est d'abord d'aborder le grand sujet qu'on a intitulé. Comment développer le WAKE à l'école. C'est d'abord de faire un petit tour de table. De présenter chacun des intervenants qui sont là. Autour de ce live. Et je propose qu'on commence par. Peut-être le plus vieux dans le WAKE. C'est qui le plus vieux dans le WAKE ? Théo 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 ? Et puis j'ai fait de la compète, ma première compète c'était en 2006, en 2006, championnat de France à Montcontour, truc de ouf, c'était ma première compète, et après ça s'est enchaîné, je me suis blessé au genou, du coup ça a mis un peu d'arrêt dans ma carrière d'athlète, et je suis passé du coup de juge, là j'ai passé toutes les étoiles de juge, je suis devenu juge international, et après j'ai essayé d'accompagner toutes les compètes internationales jusqu'à être chef juge des championnats d'Europe en Italie, je ne sais plus quelle année, il y a 6 ans maintenant, peut-être 7 ans là, un truc comme ça, ouais ça doit être ça, et puis après je suis aussi passé coach et entraîneur, donc j'ai été entraîneur de l'équipe de France, mais pas vraiment officiellement parce que je m'occupais de l'équipe de France, mais c'était encore en construction, que j'accompagnais un petit peu partout sur les compètes aussi, et puis après est venue la section Aroufiac, pareil ça fait 7 ans maintenant, c'est 7ème année cette année, et du coup je suis les petits, avec assiduité, c'est un plaisir de les voir évoluer sur l'eau chaque année, donc voilà mon parcours au niveau du WEC et de la création de la section d'Ospot-Serve. C'est vrai, j'ai toujours un milliard de choses à raconter en plus, mais merci d'avoir fait rapide. Ouais, c'était pour ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, vous vous avez déjà vu ? Ah oui, vous avez déjà vu. Et coucou Rachel. Et coucou Rachel, bien sûr. Une grosse réaction dans les chats, tu as dit tout de suite, peut-être que tu vois Théo, mais il y a Gamma de Chrome qui dit « Salut Théo, meilleur formateur du monde ! » Merci, c'était gentil. Et après bon, il lâche un abonnement, ça c'est facile, facile à l'aider. Et là, on prend un abonnement de niveau 1 à Sacha et l'aider. En tout cas, il est là pour saluer déjà, parce que tu dis, tu vois, aussi en parler de ta casquette de formateur. Et oui, je suis aussi formateur. Formateur, donc, un diplôme qui existe, ça va être de l'OIC, donc l'opérateur initiateur câble, CQP, et puis aussi sur un lycée de BP. Voilà. Trop bien. Très bien, il y a aussi Jules, je ne sais pas c'est quel Jules. Coucou, tout le monde. Il y a Pique, c'est la vidéo. Et il y a Atap66, snap66. Ça, tu sais qui c'est ou quoi ? Non. Ça, c'est Nicolas Bell. Aïe, aïe, aïe. Nicolas Bell est dans le chat. Magnifique. Jules, c'est un petit gars de chez moi. Ah, parfait. Salut le boss. Et vous avez dit, c'est ça. Ah, ils sont minis. Et le Gamabé qui dit, Théo, ne peut pas faire mon CQP cet été. Ah, il n'y a pas mon CQP Gamabé. Il y a des projets encore. Des petits projets de... Des petits projets de... Des petits projets de Jalischi. Tu me parleras de ça, tu me respecteras ça dans le chat. Ok, bah merci Théo. Encore une fois, on va te faire un recours sur... Enfin, si tu veux bien, un jour, on fera un petit podcast. Avec grand plaisir. Ton parcours et toute ton histoire. Pas de problème. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invite et d'avoir présenté la vidéo. On enchaîne sur qui ? Allez, sur Sansas. Allez, sur Sansas. Sansas, allez. Allez, sur, allez, sur, agar. Donc, nous, on fait équipe avec Tonton qui est à ma gauche. Donc, on présente le Téléski de Sansas Park. Donc, moi, je suis le président de l'association depuis cinq ans maintenant. Et puis, c'était bien que Nico soit avec moi parce que c'est lui qui est opérateur et qui est plus aux commandes pour quand on reçoit le collège. Mais il se présentera mieux quand ce sera son tour. De mon côté, je faisais déjà des sports de glisse, du kite et du snowboard. Mais j'ai commencé vraiment le Wake quand notre Téléski a ouvert. Donc, c'était en 2016, c'était il y a huit ans. Moi, j'ai tout de suite intégré l'association parce que c'était important pour moi. Et puis, c'était vraiment un sport passion. Donc, j'ai pris ensuite le remplacement du président qui avait dit qu'il ne ferait que trois, quatre saisons. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'est à cette occasion qu'on a passé avec Léandre, un jeune du club. On a passé l'OIC tous les deux. Donc, c'est Théo qui nous a fait passer l'OIC à Rufiak. Ça a été l'occasion pour nous de commencer à mettre en place des cours, une section Wake pour les gens qui avaient un full ride du chez nous. et leur faire des sessions vraiment coaching avec un personnalisme, vraiment le coaching pour eux. Donc, ça, ça a été mis en place il y a quatre ou cinq ans maintenant. Quant au collège, ça a été mis en place. C'est pareil, on s'est rapproché de Rufiak pour le faire parce que mettre en place tout ça, ce n'était pas évident. Donc, c'est le proviseur du collège qui a géré la partie administrative, ce n'est pas moi. Mais en tout cas, ça s'est fait grâce à l'association aussi. Il fallait une association pour encadrer ce partenariat. Et puis, à ce sujet, Jean-Michel Mistedi nous a bien aidé. Et puis, voilà, ça fait maintenant cinq ans, je pense, que le collège vient rider les mardis et parfois les jeudis aussi. Donc, ils viennent quand le téliski est fermé au public. Et donc, ils ont des sessions privées. Et c'est une assez bonne réussite. On constate que certains jeunes ont pris goût grâce à ça au WEC et viennent rider après les week-ends, etc. avec nous. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas sans cette section. Voilà. C'est l'observation que l'on fait depuis ces quelques années de pratique. Oui. Tu avances un peu sur, effectivement, déjà les retombées de ce qu'a apporté la section scolaire. Mais, vas-y, tu peux spoiler. Du coup, pour toi, déjà, c'est vrai que tu as senti, que ça a dynamisé, que tu as apporté des pratiques. Oui, oui, sans vouloir spoiler ton programme. Oui, oui, c'est évident que toutes les familles de notre région n'auraient pas forcément été attirées par ce sport. On n'a pas une culture de la glisse dans notre Cambrousse. Et au final, l'accès au collège, ça a permis à certains jeunes de découvrir ce sport qui est passionnant. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer. Et ça, on le constate, oui, avec certains jeunes. Et toi, au quotidien, tu as un rôle particulier avec cette section ? Alors, la section, notre téléski, c'est un petit peu particulier puisqu'il y a une association d'un côté, mais l'association ne gère pas le téléski. Le téléski est géré par la municipalité. Donc, c'est la municipalité et les opérateurs dont Tonton qui est là, c'est eux qui font l'accueil du collège. Moi, je viens souvent assister aux sessions, mais ces sessions-là, je ne coache pas les jeunes, ni je ne pilote pas le câble. Est-ce qu'il y a des synergies qui sont créées ou des passerelles entre l'assaut et la section ? Est-ce qu'il y a des petits qui vont intégrer l'assaut, etc. ? Oui, oui, clairement, nous, l'association, on essaye de dynamiser le site par des actions, mais aussi des cours dont je parlais, les sessions. Et il y a quelques jeunes qui sont du collège. Donc, les jeunes vont faire du WEC avec le collège dans la semaine. Et nous, on va les retrouver sur nos sessions du dimanche. Donc, oui, il y a des passerelles entre eux. Après, les rôles sont bien définis. Le collège, ce n'est pas l'association qui les accueille, c'est vraiment la mairie et donc les opérateurs salariés de la mairie. Les rôles sont définis pour des questions d'assurance. Et puis, chacun s'écrée nos horaires. Voilà un petit peu comment ça fonctionne chez nous. OK. Merci, Céry. Tonton, tu veux te présenter peut-être ? Ah, yeah. Nico, c'est Nico. Plus connu sous le nom de Tonton dans les skis, le WEC. En skis de mon parcours, vite fait, j'ai commencé à l'âge de mes 15 ans, ce qui remonte un peu du coup. De base, j'étais full bateau, j'ai fait mes armes en Bourgogne jusqu'en 2016 où du coup il m'a fallu trouver un métier et du coup j'ai évolué après dans d'autres milieux. Et depuis 2016, j'ai fait l'ouverture à la base de l'ACP à Amiens avec Amiens Cable Park et j'y étais jusqu'à 2022. Et donc depuis l'année dernière, je suis arrivé à Amiens Cable Park, du coup je continue de piloter les gens et de les coacher. Et du coup, avec ça, la session WEC, qui est donc nous le mardi, donc dans les périodes où ils ont cours, donc pas juillet-août, on s'en occupe tous les mardis. Le matin, en fait, on a deux sessions. Il y a les sixième, cinquième qui sont en découverte et en même temps, ils font de la cour d'orientation sur la base de loisirs. Et après, l'après-midi, on a vraiment la grosse section WEC qu'ils ont en APPN, en activité physique de pleine nature. Et du coup, ils sont douze. C'est des riders du coup sélectionnés en sixième, cinquième, qui est du coup en quatrième, troisième. Bon là, ça compte pour leur note, ça compte pour le brevet, ça leur fait des points en plus. Et vraiment, non, c'est une super ambiance qu'on a, c'est des jeunes sympas. Moi, je dirais 80%, je crois, ils sont en tant que full ride, ils participent à l'association, ils participent aux compétences. C'est un vrai petit niveau, quoi. Ah ouais, franchement, ouais, parce qu'en plus, déjà, ils ont découvert deux ans avant, en sixième, cinquième, et du coup, par classe, ils sont douze sélectionnés, donc ils ont aussi fait leur preuve, non seulement dans leur implication, parce qu'il y a leurs notes à l'école qui comptent, mais aussi au ponton WEC, on voit ceux qui veulent juste rater l'école, ou ceux qui aiment le WEC, qui veulent progresser, et du coup, cette section, elle est vraiment intéressante, et après, on les retrouve, la majorité des jeunes qui ont du niveau, ils sont venus de la session du collège, et qui du coup, après, ils ont évolué grâce à, du coup, au cours, non seulement au collège, ils viennent rider le week-end, et puis quand Cyril, Nico et Léandre, ils encadrent l'association, ils ont aussi le moyen de progresser à ce niveau-là, et il y a des petits jeunes qui ont vraiment un très, très gros niveau pour leur âge au collège. Et ça, ça va être la nouvelle génération de rider qui va arriver, du coup, je pense. Ok. Eh bien, merci pour votre presse, Berceau. On enchaîne, Charlie. Yes, carrément, Charlie. Salut tout le monde, merci Xavier pour l'invite, c'est super cool. D'habitude, je suis sur Studio Rick Park, et là, je suis avec vous, c'est cool, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous avez dit ? Eh bien, moi, je ride depuis une bonne dizaine d'années. J'ai toujours kiffé les sports de glisse, et voilà, j'ai découvert le week-end avec des potes avec qui je bossais à l'époque, qui rideaient au TNG. Et puis j'ai suivi, et puis j'ai accroché, et puis me voilà ici aujourd'hui, quoi. Donc je bossais dans l'aéronautique avant ça, et puis j'en avais un peu marre. J'ai voulu faire de ma passion mon métier. Et du coup, en 2020, eh bien, j'ai mis les voiles de l'aéro, et puis j'ai passé ma format, du coup mon BP. Et voilà, et puis voilà, j'ai bossé un an à White Park, du côté de Saint-Joury, là. Et puis maintenant, je suis familier, et du coup, on peut s'occuper des petits jeunes du collège, c'est cool qu'il y ait une section comme ça. Moi, je dis toujours, j'aurais adoré avoir ça au collège. Je crois. C'est vraiment top. Et du coup, voilà, c'est un plaisir de les encadrer, c'est un plaisir de les faire évoluer. Ils sont tous trop cool. Et puis c'est cool, on se régale. Ok, trop bien. Malheur, c'est Charlie. Il n'y a pas de souci. Encore bien, là, puisque tu es aussi double représentant du TNV, du White Angels. Oui. De l'Institut de Ville Jourdain, quoi. Yes. Puisqu'il y a aussi Renaud qui est là et qui va présenter aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté la invite. Eh bien, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Moi, je suis prof de PS depuis une bonne quinzaine d'années. Je suis un sportif polyvalent. J'aime bien découvrir des nouveaux sports. Et j'ai eu l'opportunité d'ouvrir une section sportive il y a trois ans. Et je me suis lancé sur ce projet de wakeboard. Et voilà, j'ai pris tous les petits papiers de Rufiak quand ils ont ouvert leur section. Et j'en ai bien profité. Là, c'est moi qui ai monté tous les dossiers et tout ça. Mon chef, il m'a suivi et on a eu un refus d'ouverture de section une première année. Et la troisième année où j'ai demandé l'ouverture de section, ça a été bon. Ok. Alors, attends, c'est vrai que ça rentre très très vite. Technique. Ouais. Ça rentre tout un peu dans la technique. Est-ce qu'on va expliquer concrètement comment ça se monte ? Ouais, ça va. C'est sportif. Et, bah, Mouner, tu dises très bien. Je pense que ça peut être intéressant que tu sois le premier à expliquer ça. Et puis après, peut-être Alexis, tu te présenteras après. Avec plaisir. Donc, comme ça, je te coupe up et tu peux reprendre. Bah, après, moi, ça fait trois ans que je me suis mis au Wake avec les jeunes aussi. Du coup, moi, je me suis challengé, quoi. Et je me suis mis au club Wake & Gers aussi. Voilà, je pratique au TNG. Je m'éclate avec Charlie. C'est le fou, hein. Donc, on a un gros... T'as d'abord recommencé en tant que pratiquant, vraiment, au début ? Ouais, moi, j'avais déjà fait un peu jeune derrière bateau, mais je m'étais pété un genou. Après, voilà. Moi, je suis rider polyvalent. Enfin, je fais du skate, j'ai fait un peu de kite, du snow, du surf. Voilà, je fais pas mal de choses. Ok. Et voilà. C'est... Il y a eu l'opportunité qui s'est présentée avec l'ancien gérant du TNG. Ok. Donc, ça fait du tout ça avec Jérôme Leyssen, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. J'avais eu ses enfants au collège. J'avais déjà rider une fois avec lui. Voilà. Ça a matché. Ça a bien fonctionné. Et les planètes se sont alignées avec mon chef d'établissement. Et voilà, on s'est lancé dans l'aventure. Ok. Alors, il faut qu'on explique un peu et tu vas pouvoir vraiment entrer dans les détails là-dessus. Moi, ce que j'ai compris de la mécanique pour développer une session scolaire, c'est que ça repose quasiment à 99% sur le prof et sa motivation et son combat à développer le fait que... C'est combien ? Que le chef d'établissement soit motivé. Que le projet l'intéresse. Parce que s'il te met le bâton dans les roues, c'est même pas la peine. Ouais. Et après, il faut que ça puisse matcher avec le parc aussi pour retrouver les créneaux qui vont bien. On arrive le matin pour pas être sur le temps du public. Et puis après, les ouvertures de sections sportives dans l'éducation nationale, il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas 10 ouvertures tous les ans dans chaque département. Donc, il faut aussi y avoir l'opportunité et la chance d'être sur des années où il peut y avoir une section qui puisse ouvrir aussi. C'est pas parce que tout est bon que ça va s'ouvrir. Voilà. Il y a une politique dans l'éducation nationale qui fait qu'il y a des fermetures de sections, il y a des ouvertures de sections, mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Très bien. On va laisser les pieds se présenter, puis on dira les remarques de chacun. On va l'évoquer après. On va l'évoquer après, on en reparlera aussi. pour rentrer en détail là-dessus. Et il y a Canard qui est là, qui nous a rejoint. Il est là. Salut les boys. Salut Canard. Mon ami. Salut Canard. Il y a deux premières questions. Ça fait très bien, je crois il y a un problème dans le titre. indigo. Je vais laisser Alexis présenter pendant que vous avez changé le titre. Ensuite, en termes de section sportive, je m'occupais d'une section sportive basket dans un établissement. On m'a donné l'opportunité d'aller ouvrir un nouvel établissement à Vitry-sur-Seine. J'ai accepté à une seule condition de pouvoir monter une section sportive APPN avec de l'escalade, mais également chercher une activité aquatique. Je savais que sur le lac de Choisy, il y avait la possibilité de faire du kayak. On allait partir sur une section kayak et wakeboard et j'ai eu la chance en 2018 de participer à une formation de l'éducation nationale organisée sur la base de Jablin grâce à notre inspecteur général Jean-Marc Sarfati. C'est là que j'ai découvert le wakeboard. On a fait une formation, on a pratiqué. Et à la fin de la formation, il y a Marie-Christine Auquel, on discute un petit peu et en gros, qui se présente et qui nous dit que la FEDE va s'implanter sur le lac de Choisy. Ils vont construire un câble et ils cherchent un collège support. Donc tout de suite, moi, j'ai accroché et on est resté en contact depuis ce moment-là jusqu'à maintenant. Et du coup, on est passé par toute la mise en place de conventions, mais on en reparlera après. Mais on a pris un coup avec le Covid parce que ça a mis du retard dans la construction. Puis je crois qu'on a, ça s'est ouvert en 2021, 2022 ? Le table ? Ouais, 2022. C'est ça, 2022. Donc j'ai commencé avec mes élèves. Tout était encore en chantier, on a commencé avec les élèves. J'ai commencé en même temps qu'eux parce que moi, j'avais juste pratiqué en 2018. Et puis moi, ça a tout de suite pris comme les élèves. Donc dès que la Paris Wake Family a ouvert l'année suivante, je me suis inscrit directement. Et puis j'ai progressé un peu plus vite que mes élèves. Et ce qui m'a permis, en plus de nos magnifiques pilotes très expérimentés, d'accompagner les élèves. Et puis maintenant, on a la chance d'avoir justement l'an dernier cinq élèves inscrits au club. Cette année, une dizaine. Et donc, on espère que ça va grandir de jour en jour. Donc voilà. Et tu n'étais pas la seule section scolaire ? Effectivement. On en repart là. Mais en gros, on a commencé sous la forme d'une option. Parce que ce n'est pas facile de mettre en place une section. On a commencé sous une forme d'option. Je me suis fait inspecter sur mon option pour la valider en section sportive ou non. Et en fait, l'inspecteur qui est venu, il a accroché. Enfin, il était... Il a craqué. Quand tu l'as vu ça, il a dit mais c'est incroyable. Il faut absolument le développer. Donc tout de suite à côté, ça a commencé à s'ouvrir. On a M. Sébastien Fouquet, je crois, qui suit le live. Qui est au collège Jules Vallès de Choisis-le-Roi. Qui a pu ouvrir une section sportive. Et on a également Franck Safar qui est au collège... Au lycée professionnel de Jacques Brel a Choisis-le-Roi également. Qui nous suit d'ailleurs, je pense. Membre de la Paris Wake. Tu les as en retard, en fait. C'est pour ça qu'ils te disent... Ah attention, ils m'ont dit que j'étais beau gosse tout ça. Ah ok, parfait. Petit retour. Qui a également ouvert une option pour l'instant. Donc là, on va essayer de voir pour la transforme en section sportive également. Mais du coup, là, ça se développe pas mal autour de chez nous. D'où notre objectif de lancer une rencontre, comme les collègues, le 5 juin. Donc on reviendra dessus tout à l'heure, je suppose. Oui. Mais voilà, ça se développe plutôt pas mal. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est du vrai, c'est ça. C'est un handicap d'engagement. Et ça tient aux personnes, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Hum. Ok. Bah, merci Alexis. C'est vrai que c'est toi le plus neuf. Ah ouais. La découverte à Jadline à l'époque. C'est ça. C'est ça. Le genre. Et maintenant, dès que j'ai l'occasion, Barcelone, Normandie. Partout. 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 Je regarde le chat. Canary est toujours là. Il y avait un date. Ah ok, d'accord. Il y avait un date. C'est pour ça qu'il était encore. Sacha est ici, qui fait un coucou, j'imagine, à son coach. Yo. Sacha. Coucou chat. Et puis Thomas Pahot. Merci les gars. Alors très bien, on a fait notre petit tour de présentation de chacun. On repart peut-être à Rouchet. Ouais. Est-ce que Théo, est-ce que tu nous expliquerais un peu comment ça fonctionne concrètement, cette section scolaire qui a été, il me semble, la première à ouvrir, en tout cas, vraiment le moteur ? Ouais, c'est la première. Ouais, ouais. Déjà, c'est important de rappeler que ça a été une motivation, ouais, qui a été très très forte de la part du professeur de sport de l'époque. Un qui a été bien suivi par le principal, donc c'est vraiment important de souligner ça parce que sans les efforts que font nos profs de sport, Renaud, Alexis, ça marche pas, c'est impossible. Parce qu'il y a énormément de papiers à remplir, il y a assez beaucoup de temps pris sur eux. Et je sais même que nous, la section, c'est le lundi. Et le professeur actuel, Julien Trigati, il vient sur son temps vacances. Il n'a pas cours normalement, voilà. Donc, il accompagne quand même les petits. Et c'est important l'investissement et il faut les remercier parce que sans eux, il ne se passe rien. Et du coup, nous, on a toujours voulu, avec Rufiac, mon père, Jean-Michel Mistodi, a toujours voulu se rapprocher de l'éducation nationale et se rapprocher du collège de la Noaille qui est juste à côté. Et ça a enfin pu matcher donc il y a 7 ans. Ça a marché. Et du coup, là, on a essayé de faire les choses le plus carré possible en commençant même par un cycle PS. Donc, nous, on a d'abord un cycle PS, c'est-à-dire qu'en sixième, ils ont le savoir nager à la piscine. Cinquième, ils savent nager et du coup, hop, on les récupère en cours de PS. Et à la suite du cours de PS, à la suite de cette année-là, ils ont une sélection. Donc, ils ont une lettre de motivation, sélection technique à remplir, à nous présenter sur le lot. Et après, s'ils sont pris, ils rentrent dans la section, on a 22 places. Et s'ils ne sont pas pris, ils ont l'occasion de se représenter l'année dernière. Donc, il y a deux ans, nous, c'est la quatrième et la troisième en section. Et depuis peu, on a développé au lycée d'Exydeuil sur la continuité, mais ça, j'en parlerai juste après. Et donc, du coup, quand ils sont pris en section, eh bien, on leur offre un package, en fait. Il y a le package, donc, qui comprend la carte saison offerte. Le matériel complet, c'est-à-dire qu'ils ont deux combis, un shorty et une intégrale. Et ils ont une board, une FLX avec une index. Et ils ont un gilet de sauvetage, un lycra, un pull et deux t-shirts. C'est le package d'entrée à la section. Du coup, ça les motive encore plus. En plus, quand on met ça en place, c'est un petit peu les ticking du collège. Tu vois, ils sont là, ils ont leur pull wakeboard, la noye, quand ils se promènent et tout. Je ne sais pas si on voit les t-shirts. La classe. Ouais, voilà. C'est assez cool. Et à partir de là, du coup, on essaye d'orienter la progression. Donc, du coup, il faut savoir aussi que quand on découvre le wakeboard en cours de PS, ce n'est pas exactement la même manière que quand c'est quelqu'un qui vient essayer le wakeboard. C'est-à-dire qu'on se retrouve finalement à une classe avec tout profil. Et du coup, ça va être au coach et à l'entraîneur, au pilote de s'adapter au petit pour que finalement ça morde au maximum et essayer d'avoir le plus de personnes en section après. Parce qu'on va dire que le wakeboard, c'est quand même un sport qui peut être visibitoire. Si tu prends une grosse claque, tu n'as peut-être pas très envie de continuer après. Alors, du coup, on essaye de respecter toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on a différents outils pour ça. On peut utiliser du coup, nous, on commence en e-bord, puis en ski, puis en wake. Par exemple, c'est tout bête, j'ai dû développer un arbre de progression. Un arbre de progression sur les différents supports. Par exemple, pour être certain que le petit, il ait meilleure capacité pour passer au niveau du dessus, on a sélectionné, j'ai sélectionné les meilleurs exercices qui me semblent pertinents. Ça reste que mon avis personnel, mais voilà. Par exemple, en e-bord, le petit va devoir réaliser trois tours sereinement. Avec ces trois tours, il devra du coup lâcher une main et faire coucou au ponton pour montrer qu'il est capable de se dissocier de la pratique. Et à partir de là, il pourra effectuer un slalom. Et quand il aura effectué ça, il aura toutes les bonnes compétences pour passer en ski. En ski, c'est la même chose. Donc, le trois tours, machin, lever, faire coucou. Et lever un ski pendant trois secondes. Et lever l'autre ski pendant trois secondes. Et ça, ça nous rapproche encore plus du wakeboard. Et à la fin, on a l'outil. Une fois qu'il s'est maîtrisé ça, on commence soit sur le gros, soit sur le petit et les skis, si on sent des faiblesses ou des trucs comme ça, sur le bipouli du coup, qui est un outil incroyable d'ailleurs. Et à la suite de ça, on va développer du coup des petits objectifs pour les garder en réussite tout au long. Pour essayer de les canaliser et de les garder dans la confiance finalement. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une section où on a tous ces petits et à pouvoir les garder après au club. Parce que sur, on va dire, en cinquième, sur une classe de cinquième de 30 petits, on va garder à peu près quasiment la moitié pour la section puisqu'il y en a, on a une section à 22 places. Et sur les 22 de la section, on va quasiment récupérer entre 8 et 10 au club. Ouais. Ouais, chaque année. Donc du coup, ça fait un club qui grossit. L'année dernière, on était à 325 licenciés. Et là, cette année, on est à 375, un truc comme ça. Donc chaque année, on grossit. Tu convertis quasiment la moitié à chaque fois de tes participants dans la section en règle régulier. C'est exactement ça. À savoir que nous, on fait en sorte, pour la seule chose que doit payer finalement le petit qui va rentrer en section, c'est la cotisation club, 50 euros. Ils doivent payer 50 euros pour avoir leur licence et ainsi être intégrés entièrement au club. Du coup, on a toute la section qui est au club. Et ça permet d'avoir une masse encore. Super. Voilà. Qu'est-ce que ça leur coûte au final à eux, c'est 50 euros ? 50 euros. 50 euros. Comme c'est des saisons qui sont différentes de l'année scolaire, puisque ces saisons étaient hiver, ça leur fait en gros 50 euros au printemps et 50 euros le printemps d'après, puisque ça représente l'année scolaire normale. Du coup, ça fait 100 balles sur l'année. Ça fait deux licences. Voilà. C'est tout ce qui doit me débourser. Et voilà. Donc, on les accompagne. Je me suis un peu perdu. Je ne sais plus où j'en suis là. Non. 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 Je voulais vous expliquer comment... Et pour l'Éducation Nationale, l'État, c'est très important. Donc, si on arrive à jouer le jeu de la FED de ce côté-là, on arrivera à se dégager les fonds nécessaires pour pouvoir proposer tout le matériel qu'on propose, toutes les subventions nécessaires, pour proposer le matériel aux petits. C'est comme ça qu'on arrive à avoir tout le matos. On a imaginé, on a acheté 22 boards, on a acheté les 22 paires de choses, toutes les combis qui vont avec, que je renouvelle chaque année. Pas toutes, évidemment. Mais voilà, on a aussi acheté un parc grâce aux subventions, grâce à l'appui de la FED, finalement. Le parc, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 7 ans, on n'avait que des modules faits maison. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 7 modules units, ce qui représente 150 000 euros, quoi. Bon, ce n'est pas à 150 000 euros de la FED, mais c'est... Non, 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 non. En ayant développé la section, que tu vas chercher des subventions à droite à gauche pour effectivement... Oui, pardon, je me suis peut-être m'a exprimé sur ce côté-là. Oui, 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 c'était... Non, parce que là, vous allez me dire, OK ! Grâche ! Bon, allez, je fais 150 000 balles à la FED, tout va bien se passer ! Là, ce n'est pas la FED qui a payé ça, mais c'est la FED qui a permis... En fait, c'est l'image de la FED qui a permis d'avoir ces subventions-là. Très important. Alors, même si, oui, vraiment, je ne suis pas un grand fan de la politique actuelle, comme je disais, de la FED, elle a quand même cette image-là, voilà. Ça permet de se dégager. Donc voilà, j'espère que j'aurai été assez clair sur cette présentation-là. J'oublie certainement des choses, et... De toute façon, on est obligé de conventionner avec la FED pour pouvoir lancer une section sportive. Oui, voilà, c'est ça. Oui, effectivement. Et, ben, si, ce qu'on peut faire, par contre, c'est en profiter pour passer un petit coucou, qu'il a cité tout à l'heure, à Agressinokel, qui était à l'époque la directrice technique adjoint de la FED, et qu'elle fait ce gros tas... Énorme accompagnement. ...vient avec les téléscrits pour monter les sections scolaires. Il me semble qu'à Sansas, elle était intervenue aussi. Oui, elle a beaucoup ouvré aussi, à Sansas, oui. A Routhiak, elle a fait un travail incroyable, et vraiment bien. Et peut-être à Renaud aussi avec toi ? Oui, moi, c'est elle que j'ai eu comme premier contact à la FED, et ça a matché direct, et c'est avec elle qu'on a pu avoir les subventions, les conventions. C'est ça. Elle était vraiment super motivée, quoi. Merci à elle. Un gros coucou, un gros bisou à Marie-Cressinokel. Sur le chat, il y a Vincent qui dit, Hello Xavier et Koumini. Salut Vincent. Il y a Pip qui dit toujours de bons conseils, Théo. Oui, il y a Canard qui dit Théo Président. Trop pétard. Il y a déjà un vote, Théo, pour les élections. Pour l'AG. Oh pire. Vincent qui resigne avec Christine au top pour le PARA aussi. Vincent, c'est bon. Qui a été très, très engagé sur ces sujets-là, et notamment sur le PARA, qui a fait un gros boulot aussi. Donc, on s'en va quand même. Ok, je pense qu'il y a encore un milliard de trucs à dire sur la roquette, mais on va alterner un petit peu. Vous, concrètement, à Sensas, comment ça se passe par une... Parce que je t'en ai déjà un peu parlé. Est-ce que tu veux rentrer un peu plus dans les détails sur ce fonctionnement de la section actuellement ? Du coup, la section, c'est le mardi. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, il commence avec une section découverte, ce qu'ils ont appelé en sixième et en quatrième. Là, on a vraiment, comme disait Théo dans le même genre, énormément de caractéristiques différentes chez les jeunes. Il y en a qui ça va plaire, d'autres non. Et en fait, ils combinent en même temps avec ça, avec une course d'orientation. Ce qui fait qu'en fait, ils font une semaine wakeboard, une semaine course d'orientation. Et ça, c'est encore dans la découverte et c'est pas encore dans la vraie section. Et une fois qu'après, ils passent en quatrième. Là, il y a une sélection qui est de douze par classe. Sachant que l'après-midi, on accueille les quatrièmes et troisièmes qui sont 24 au ponton. Et c'est vraiment ceux qui ont passé les tests exactement de la même manière que Théo l'expliquait. C'est qu'en fait, ils commencent toujours en e-board, quand ils ne sont pas à l'aise et qu'ils ont fait deux, trois exercices avant de passer au ski. Pour ensuite les amener progressivement au wakeboard, mais vraiment dans la meilleure pédagogie possible. On baisse la vitesse, on les aide. Il y a même une fois, on fait des exercices. Moi, je sais que dans l'idée, je me sers beaucoup des palonniers de la FED. C'est que l'exercice que j'aime très bien construit. Voilà, ils sont affichés au ponton. Et en fait, ils parlent de ces bases là. Après, il y en a d'autres. Justement, il y a d'autres exercices que ça reste assez catégorique. Les trois exos par palo. Mais après la section l'après-midi, vraiment, ils s'amusent et ils progressent énormément. En plus, ça compte, les professeurs sont là. En plus, quand je vois que vous participez en tant que prof de PS, je trouve ça génial. Parce que du coup, nous, on n'a pas ça. Nous, ils ne participent pas. Ils sont sur le bord à me demander de soit aller fourcher, soit de se vénérer avec eux. Il faut trouver le juste milieu. Un peu de pratique, un peu de coaching. Parfait. C'est ça. Mais sinon, ça se passe très bien. Encore une fois, je pense que c'est dans la même idée. Nous, un peu moins. Parce que du coup, dans les full ride en saisonnier, nous, on est à 50-60. Mais dans les 50-60, il y en a la moitié, c'est des jeunes. Et qui ont découvert grâce à la section. Donc, non seulement au collège. Et après, qui ont continué derrière. Ceux qui sont partis au lycée. Ou même comme il disait Cyril. Ceux qui viennent la semaine. Vraiment, je pense que la moitié. Il y a quatrième et donc troisième. Donc, 24 le mardi de la section collège. Je pense honnêtement qu'on en a plus d'une quinzaine qui sont full ride. Et qui participent du coup à la vie du parc, à l'association. Et on en a fait des passionnés. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une matière qui leur plaît. C'est aussi une APPN. Donc, en plus, en leur disant que le whiteboard, ça compte pour leurs brevets. Et qu'ils peuvent mettre des points en plus. Ils sont assez investis. Et la majorité de ceux qui sont dans cette section, ils ont un bon fond. Ils veulent progresser. Et c'est ça qui est bien à voir. C'est qu'une fois, l'année dernière, moi, j'ai été pour les aider. Il y en avait qui avaient peur au kicker. On a fait même des doubles cordes. On était avec eux pour être au plus près pour les conseiller et donc les rassurer. Parce qu'il y en avait qui avaient vraiment cette appréhension, comme ils débutaient vraiment dans les modules. Et c'est toujours des sessions intéressantes. Je rejoins Charlie sur ce qu'il disait sur… C'est vraiment des jeunes l'encadrés, mais que c'est génial à voir. On aurait tous aimé avoir ça au collège et connaître ça plus tôt. Et souvent, on leur dit qu'ils ne se représentent pas la chance qu'ils ont de pouvoir pratiquer ce sport au collège. Franchement, c'est génial. Et ça fait le parc. C'est des jeunes. C'est la nouvelle génération. C'est vraiment que du positif pour toutes les parcs. Parce qu'en plus, il y a de base avec Rufiak, il y avait aussi un ami d'entente où on faisait échanger les parcs. Oui, il y avait ça au début. Mais du coup, la section collège de Rufiak venait une journée à Poligny pour rider au Sansas Parc. Et la section de Sansas Parc allait à Rufiak pour, en plus, découvrir votre parc et les autres moniteurs et échanger. Et il y a encore plus cette notion d'échange qui se fait. C'est déjà dans le milieu du WEG. C'est voir ailleurs, aller partager avec d'autres, rencontrer des gens, des nouveaux modules, des nouveaux endroits. Et c'est totalement dans notre vision des choses, je pense. C'est important. Ça fait un cours, cet échange entre Poligny et Rufiak ? Alors, l'année dernière ? Non. Et on fait le coup de la marche, on a... On n'a jamais pu aller chez vous, je crois. On vous a accueilli. Ah non. Et je crois que... Il y a eu un... Oui, il y a eu un... Il y a eu un... Oui, il y a eu un... Oui, c'est ça. Mais par contre, avec Toulouse, avec Renault, on a des échanges réguliers. Et c'est... C'est... En vrai, c'est une dinguerie, hein. C'est les qui mangent. Ah ouais. C'est vrai qu'au final, Rufiak et... Sans ça, c'est pas si près que ça, en fait. Non. On s'imagine qu'il y a deux heures et deux. Ouais, ouais, ouais. Deux heures et deux. Ouais, voilà. En campagne d'apprendre à bouger assez loin pour voir d'autres endroits, sinon... De toute façon, on va bientôt tous se retrouver. Ça, c'est une certitude. Ah ! Qu'est-ce que tu dises ? Je veux dire, je veux dire, comment c'est une balance. Ah, mais... Non, mais on va travailler pour arriver sur des... Des fonctionnements identiques en termes de compétition, de rencontres, et... Et l'idée, c'est qu'on se retrouve tous ensemble. Voilà. C'est pas tous avec un grand plaisir d'échanger là-dessus, hein. Ouais, grave. Excellent. Et on laisse peut-être le TNG avec Charlie et Rondon présenter un peu plus en détail le fonctionnement de la section là-bas, à Lille Journain. Euh... Eh bien, notre section, bah, ça fait trois ans qu'elle est là. J'ai 26 gamins à la section. Là, je suis assez satisfait parce que j'ai 13 filles et 13 garçons, là. J'ai réussi à avoir une bonne mixité. Ah oui. À motiver plein de filles. Il y a une grosse dynamique chez les petites jeunes, là, au club et à la section. Donc, je suis assez fier et content de voir les gamines, là, qu'ils se défoncent un peu sur les modules, là. Ah ouais. Cool. Euh... Voilà. Bah, nous, on fonctionne avec Charlie. Bah, c'est très facile, quoi. Moi, je coache un petit peu. J'encadre. Charlie, il coache à fond. Il fait tourner la machine. C'est naturel. Ça se fait tout seul. Donc, merci à toi, Charlie. Trop cool. Bah, écoute. Allez, grimper. C'est un régal. C'est combien de sessions par... Alors, les sections sportives, c'est minimum trois heures de pratique, normalement, par semaine. Donc, moi, j'ai un créneau de trois heures les jeudis matin. On y va en bus. Et puis, après, on a deux bonnes heures de pratique sur le parc. Tous les jeudis matin. Et tant que le câble est ouvert. Nous aussi, c'est une section sportive double activité avec escalade. On a un mur d'escalade aussi. Donc, ça permet de faire la moitié de l'année le wake quand c'est ouvert. Et l'autre moitié, on est en train de grimper. Donc, c'est pas que des gamins qui font que wake. Ils sont polyvalents aussi, quoi. Donc, voilà. C'est les chevaux de tour. Avec un sport qui est assez complémentaire. Ouais, un vrai travail d'équilibre. Il faut des bras, quand même. Voilà, quoi dire de plus. Moi, c'est sur trois niveaux. Cinquième, quatrième, troisième. Je fais une section en fin de sixième. Ceux qui veulent rentrer. Et après, j'en sélectionne. Je sélectionne ceux qui sont les plus performants, les plus motivés. On prend des gamins qui sont assez à l'aise scolairement pour ne pas les mettre en difficulté. Parce que c'est trois heures de plus dans leur emploi du temps. Ils ne ratent aucun cours. Ils ont tous les cours. Et en plus, ils ont la section sportive. OK. Donc, on prend des gamins qui... L'objectif, ce n'est pas de les noyer. C'est qu'ils puissent s'en sortir, quoi. Donc, voilà. On fait cette sélection. Et après, c'est parti pour l'aventure. Ils sont là pour trois ans, moi. Cinquième, quatrième, troisième. J'ai tous niveaux. Il y a des débutants. Il y a Léo qui est champion de France. Enfin, voilà. C'est des grands écarts au niveau de la pratique. Ah, c'est intéressant. Léo Guillard qui vient de la section sportive. Lui, il a ride avant. Il est rentré avec moi à la section. Il est avec moi depuis trois ans à la section. Mais bon, voilà. Moi, perso, je ne lui apprends pas grand-chose. Elle est haut. Je le cadre un petit peu pour qu'il ne soit pas trop tête en l'air. Mais après, c'est plus Charlie qui va... Sur les élèves très performants, c'est Charlie qui matche tout. D'accord. Et moi, après, voilà. Moi, je progresse aussi. Donc, j'ai de quoi aussi leur donner... J'ai de quoi donner des conseils. Faire avancer les gamines et les gamins. C'est trop bien. Voilà. OK. Toi, Charlie, en tant qu'opérateur éco, du coup, c'est quoi ton ressenti ? C'est quoi toi ? Franchement, que du positif. Comme disait Renaud, il y a une mixité entre filles et garçons qui est plutôt sympa. Les nénettes, elles sont chaudes patates. Ça m'a dit. C'est franchement incroyable. Se tire l'amour avec les garçons, c'est génial. Et c'est vrai que dans le milieu du wake, c'est plus masculin quand même, finalement. J'ai l'impression que c'est en train de la balance. Elle est en train de s'équilibrer un petit peu. Mais il y a beaucoup de mecs qui font du wake. Et ça me plaise, justement, d'avoir des filles qui s'y intéressent et qui kiffent aussi. Et tu vois, c'est un peu comme… C'est l'esprit wake, quoi. C'est ça. C'est un petit peu tout le monde ensemble. Et c'est ça qui est génial dans ce sport, quoi. C'est cool. Après, pour les sélections, il me semble aussi qu'il y a un petit peu les appréciations avec Paul, Picon, tout ceci. L'idée, c'est qu'ils soient concentrés et qu'ils ne soient pas là. Pareil, pour louper les cours. C'est une section sportive quand même. Il faut que ça reste… On a le plaisir, mais il faut que ça reste un minimum sérieux. C'est cool. Du coup, ça veut dire que ça les oblige aussi à ne pas faire n'importe quoi en cours. S'ils veulent participer et rentrer dans la section, ça les oblige à avoir des notes à peu près correctes. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On partage tous la même chose. Ils font les comptes. C'est que nous, il y a un avertissement au comportement. Ils sont exclus du WEC sans même qu'il y a à dire. Il faut qu'ils soient carrés à l'école pour pouvoir participer. C'est vraiment… C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est vraiment bien, du coup, pour eux. C'est les motifs sérieux. Sur la section de Rufiaque, je sais que, par exemple, le scolaire représente 70% de la note et 30% de technique, finalement, à la fin. Sur la sélection en section. Et du coup, par exemple, cette année, on avait le petit Lucien Jarry qui est extrêmement fort sur l'eau, mais qui scolairement allait bien, mais avait un comportement un petit peu tendancieux. Eh bien, il n'a pas été pris malheureusement cette année en section. Ah ouais ? Ouais. Le Lulu les pense pas maintenant. De toute façon, il n'a presque plus forcément besoin d'être en section. La section sportive, ça apporte énormément de choses aussi. Parce que, en termes de… sur ton dossier scolaire, c'est bien d'être en section. 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 C'est très valorisant. Et même, pour lui aussi, au collège, quand tu es dans la section, ça claque. Donc voilà. C'est bien d'avoir la carte. Oui, non, complètement. Et c'est cool. Le wakeboard est utilisé aussi pour canaliser et une sorte aussi de récompense de ce côté-là. C'est assez bien joué, ça. Et ça doit rester comme ça, le scolaire d'abord et le wake après. Est-ce que c'est comme ça chez vous ? C'est ça qui est cool. C'est que ce soir, on se retrouve un peu tous alors qu'on est généralement un peu isolés et qu'on a un peu tous le même mode de fonctionnement au final. Donc ça, c'est plutôt top. Effectivement, nous, on est aussi sur la cinquième, quatrième, troisième parce que je pense que, comme tout le monde, ce qui pose problème, c'est le savoir nager. Donc on le fait passer en sixième parce que sinon, on a 70% des gamins qui savent pas nager chez nous. Ah ouais ? Ouais, c'est compliqué. C'est un peu pareil, le savoir nager aussi à 70%. C'est énorme. À 11 ans, 12 ans. Ah ouais. Non, ça, c'est vraiment pas la même chose chez nous. Ils savent quasi tous nager en sixième. Non, ils l'ont déjà tous, même parce qu'ils le font à l'école aussi avant. Oui, nous, ils savent nager en sixième. Même avant d'arriver parce qu'il y a la découverte à l'école. Et du coup, c'est un des prérequis, ils le passent à l'école, le savoir nager, pour être sûr d'être prêt au collège au cas où ils vont évoluer. Ça, c'est top. C'est ce qu'on essaie de mettre en place chez nous, là, un partenariat avec les écoles pour que, justement, on aille leur donner un coup de main à la passation des tests dans les écoles pour pouvoir les faire rentrer dès la cité. On verra ça sur le long terme. Mais sinon, ouais, le même mode de fonctionnement. Effectivement, les sections sportives, c'est trois heures par semaine de pratique. Donc ça peut être scindé en deux fois une heure et demie. Nous, on a un créneau horaire de quatre heures sur lequel on fait soit quatre heures d'escalade, soit deux heures de wake. Comme ça, sur la moyenne, sur l'année, on a trois heures de pratique. Et du coup, je pense, comme le collègue, M. Brard, on a, sur la partie hivernale d'escalade et sur la partie, sur la saison, on est au wake. Et c'est là que c'est le plus cool. Ça fonctionne bien, ouais. Et puis heureusement qu'on a nos pilotes, que ce soit Yacine, Nico, Gwen, avant on avait Morgan aussi. Mais heureusement qu'ils sont là parce que moi, au début, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. J'étais là, je savais pas trop quoi leur dire. Je progressais la même vitesse qu'eux. Alors après, je me suis jamais un peu plus. Du coup, j'ai avancé. Je me suis mis au club et tout. Donc maintenant, j'ai plus de feedback à leur donner. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je pense que... Ouais, c'est stylé parce que t'as d'autant plus de mérite de t'être dit. Enfin, je veux dire, tu te seras peut-être pas légitime. Ou comme tu dis, on s'en revient à l'imposteur. Au début, pas facile. Et pourtant, tu te dis, vas-y, on y va avec les jeunes. Parce que c'est incroyable. Et tu te sens pas forcément à l'aise, c'est stylé. Mais déjà, la chance de les faire pratiquer des activités de pleine nature, déjà, c'est top. Alors après, escalade, nous, c'est en structure artificielle, donc c'est pas la folie. Mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, d'avoir accès au wake, c'est incroyable. Et en sachant que s'il n'y avait pas la section, ils iraient jamais jusqu'à Choisy. Ils habitent au port de Paris, ils vont déjà pas dans Paris. Et puis le coût de la pratique qui fait qu'ils ont pas les moyens de... Ils ont pas les moyens. La plupart, ils ont kiffé au club, enfin à la section. Ils ont voulu aller une fois montrer à leurs parents, mais c'est trop cher. Donc ils ont fait une fois, ils sont pas retournés. Et ils tournent avec la section. Donc là, on a la chance d'avoir l'an dernier 5 élèves et maintenant une dizaine qui sont au club. Donc ils peuvent faire deux fois par semaine au club. Plus la section, là, ça va être une fois. Mais non, c'est top. Et effectivement, après, t'as toute la progressivité avec l'uniboard pour avancer jusqu'au wake. Mais c'est top. Et du coup, j'ai passé, moi, le... Alors j'ai plus le terme, mais le... L'OIC. L'OIC, ouais. Pour pouvoir les piloter sur le Bipouli. Et puis j'ai passé, grâce à toi et grâce aussi à Steve, la formation de juge. Je suis allé former un juge à Jabline également. Ouais. Et puis voilà. Le but, c'est de... On peut commencer à mettre le dos dans l'organage. Ouais. Pour développer, parce qu'au final, la finalité, ce serait que ça avance, qu'on puisse faire des rencontres UNSS puisque la finalité, c'est aussi un peu ça. Sauf que, pour ça, il faut qu'il y ait des jeunes officiels puisque ça fait partie du fonctionnement. Mais il faut créer tout le fonctionnement autour. Alors, parlons-en de ce projet UNSS. J'ai regardé tout le chat avant. Il y a Hug Chab qui dit « Salut Thierry, les tontons, ça va bien ? » Il y a Sowek32 qui Power, qui NG. Il y a Nicolas Bell qui est toujours là et qui dit « Maintenant, ça va être des vrais tricots, Alex. » Il est coûté. C'est bon. Par la prime du câble. Et bien, excellent. Qu'est-ce que tu disais ? UNSS. 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 Oui. Donc, ça, c'est le vrai projet, comme tu dis, un peu, l'aboutissement de créer une section scolaire et tout. C'est de lancer des compétitions inter-section et en particulier UNSS. Est-ce que déjà, tu peux expliquer pour les gens qui, comme moi, ne connaissent pas totalement le fonctionnement du sport à l'école ? Comment ça fonctionne UNSS ? En fait, au collège ou au lycée, tu as les heures d'EPS et à côté, tu as un peu comme il y aurait un club de la ville, mais c'est le club du collège. C'est l'Union Nationale du Sport Scolaire. Donc, ton collège est forcément affilié à cette association. Et du coup, c'est trois heures chaque heure. Donc, dans mon service de professeur d'EPS, j'ai mes heures d'EPS face aux élèves, mais j'ai aussi mes heures d'AS. Donc, j'ai trois heures dans mon service qui sont dédiées à l'UNSS. Et là, selon les établissements, tu peux avoir du badminton, du circuit training, du volley, du basket, du futsal, enfin voilà, peu importe. Et dans chaque activité, tu peux y aller pour du loisir, pour de la compétition, mais tu peux… Tu as Olivier Giraud, président de l'UNSS, ancien handballer professionnel. Tu peux avoir aussi, si tu n'es pas forcément compétiteur et si tu ne te sens pas forcément performeur, entre guillemets, je dirais ça comme ça, tu peux te tourner vers les jeunes officiels. Ça peut être jeune reporter. Donc, tu vas couvrir des événements. Ah ouais ? Ouais, carrément. Tu peux être jeune coach, donc ce qu'on va développer aussi. Tu peux être jeune juge, jeune arbitre. Et puis, c'est top puisque pareil, tu progresses à des niveaux. Et donc, tout ça, c'est valorisant, c'est valorisé. C'est une vraie porte d'entrée pour décider dans le monde du sport, mais pas qu'en étant un sportif, mais aussi, je ne savais pas, jeunes enfants faire aussi ce procédé. Mais tout comme il faut une convention entre un club et un établissement pour lancer une section, donc nous, on a une convention avec l'escalade, mais également avec la fédé de Wake pour être au Wake, il faut pour qu'il y ait des compétitions, des rencontres, etc., une convention entre l'UNSS et la fédé de Wake. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour parler. Il y a eu des... Si, début octobre, on a fait la première commission mixte régionale, la CMR. Donc, c'était la première fois qu'il y avait une CMR Wake, dans laquelle on a évoqué, une compétition, la formation des jeunes, la formation des professeurs, la session de Parasport qu'on fait chaque année. Là, c'est ça. Donc, c'est cool. Donc, ça, c'est en bonne voie. Donc, l'on te voit. Il y a eu le côté de Patrice Martin. Oui. Cédric Séver, président, directeur régional UNSS. OK. Donc, et là, ce niveau-là, c'est vraiment un niveau régional. Ouais. Ouais, ouais. Et le but, c'est de le monter au National avec Olivier Giraud, qui est un très bon ami de Patrice Martin, qui, je l'espère, sera présent le 5 juin. Et l'idée, ça serait de faire une signature de convention, le 5 juin, sur l'événement au câble. Alors, le 5 juin, est-ce qu'il va se passer au câble ? Tu envisages ? Une compétition locale, un peu à la manière de nos chers camarades qui ont… Les pionniers. Et en fait, l'idée, c'est qu'on fasse une rencontre avec le Collège Vallès de Sébastien Fouquet. J'aimerais intégrer le lycée Jacques Brel de M. Safar et qu'on fasse une première rencontre. Et du coup, que ça aboutisse sur cette première rencontre et sur une signature de convention pour que les années suivantes, on puisse tous se rencontrer officiellement sur des compètes. Et la finalité, on l'a déjà tous évoqué, que ce soit par mail ou quoi, ou par téléphone, aboutir sur les premiers championnats de France UNSS. Ça serait génial. Ok. Est-ce que vous, à votre niveau, dans vos régions, vous avez aussi initié des projets un peu de ce type-là, d'essayer de rassembler avec l'INSS au niveau régional ? Tout à fait. Alors moi, dans le Gers... Ah pardon, vas-y. Non, vas-y toi d'abord. Vas-y. Moi, dans le Gers, dans la Haute-Garonne et sur Toulouse, il y a un bipouli avec une collègue, qui fait un peu de bipouli à l'UNSS. Et on a fait une première rencontre au mois de juin l'année dernière. Et voilà, ils sont venus. Alors eux, c'était plutôt des grands débutants. Donc voilà, ils venaient voir un grand parc. C'était super pour eux. Et c'était l'occasion... Je l'ai intitulé compétition interdépartementale UNSS. Mais voilà, c'était l'occasion de croiser d'autres collègues et de pratiquer ensemble. D'accord. C'était quel bipouli ? Euh... À côté de Muret. Je ne sais pas comment il s'appelle le bipouli. Ah, c'est au Faxi. Ouais, c'est au Faxi. Je connais ça. Donc il y a une collègue d'EPS là, qui m'a contacté. On s'est fait une petite rencontre UNSS. J'ai eu une petite subvention de l'UNSS départementale pour, voilà, pour payer la réservation du ponton, quoi. Ok. Et alors là, quel format de compétition vous avez mis en place à ce moment-là ? J'ai repris la formule qu'on fait avec... J'ai repris la formule qu'on fait avec Rufiak. Parce qu'avec Rufiak, ça fait deux ans qu'on se voit. Deux fois par an. Là, on va bientôt se voir. Donc on a une formule qui est bien rodée. Ok. On va la présenter, peut-être. Tu veux la présenter, Théo ? À quoi vous voulez. Bon, je pense qu'on va se compléter tous les deux, puisque c'était du tâtonnement à chaque fois. On découvre tout puisqu'il y a plusieurs problématiques, en fait. Les deux principales problématiques sont le format UNSS doit être un format par équipe mixte. En WEC classique, on a plutôt l'impression que le mec, il est tout seul sur l'eau. Et voilà. Alors que l'UNSS, ça a été compliqué. On s'est un peu creusé la tête. Sachant qu'il faut deux garçons, deux filles. Donc on fait des équipes. Et il va falloir, la deuxième problématique, gérer aussi la différence de niveau qu'on a à l'intérieur d'une même section. Nous, on avait du parfait débutant qui n'a pas encore réussi finalement son tour en WEC jusqu'à Sacha Tissier qui a été vice-champion d'Europe. Voilà. Donc ça fait une grande... Et pour que tout le monde s'y retrouve, eh bien on a créé avec Renault du coup ce format qui va être en sorte de défi. C'est-à-dire que chaque équipe va devoir passer à la suite sur différents défis. Le premier défi va être un basique, c'est-à-dire effectuer un slalom. Avec, pendant ce slalom, des performances en flat-trick, ce qu'on appelle en flat-trick, c'est-à-dire tout ce qui va être les holies 180, 180, bas, holies 3-6, 3-6 glissés, des trucs comme ça. Tout en basique. Plus on va performer, plus ça va rapporter de points à l'équipe. Parce qu'en formé UNSS aussi, tout le monde doit être complémentaire. Il faut que chaque personne puisse ramener sa pierre à l'édifice. Et c'est tout ça qui a été compliqué à créer et à réfléchir. Donc avec Renault, je pense qu'on a trouvé une bonne technique qui marche pas mal là. On va voir comment on va encore l'améliorer, je pense, au fil des années. Mais là, ça roule bien. C'est assez drôle parce que les petits, ils rigolent bien. Mais c'est ça, parce que la base du truc, quand même, on ne se l'est pas dit, mais c'est quand même le plaisir. C'est le plaisir. Les petits, ils viennent là pour s'amuser, la base du truc. Et après, si on peut les faire rentrer dans le monde de la compétition, c'est vraiment le gros plus. Mais ouais, la base du truc, c'est le plaisir. Donc ça, le premier défi, c'est le slalom performé. On appelle ça. Le deuxième défi, ça va être les lignes de modules. Donc pareil, imaginons du départ jusqu'à la première poulie, il y a une ligne de modules. Et bien, ils vont devoir performer sur ces modules-là comme ils le peuvent. Et chaque module va rapporter des points. Et après, il y aura un semblant de run en fonction de la forme du téléski. Et bien, on va essayer d'avancer une sorte de run. Et il y aura les flat tricks, les modules plus les air tricks qui vont compter dans la note finale finalement. Et que ce soit pour ajouter un petit peu plus de fun, c'est Ron qui avait eu cette idée qui est super. Je trouve, c'est de ne pas faire par animation, c'est de faire des petites finales, grandes finales. C'est-à-dire que tout le monde ride le plus possible. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as été sorti au coup d'avant que tu ne vas pas rider après. Tu vas re-rider contre les autres équipes qui se sont fait sortir pour que tout le monde puisse rider au maximum. Et il y avait un dernier point aussi très important qui est rentré dans ce format-là. C'était le temps. On avait besoin d'une compétition qui se déroule relativement vite puisqu'on ne va pas pouvoir avoir un déplacement scolaire qui va durer trois jours. Et puis là, en plus, avec trois épreuves différentes, ça va peut-être facile à... Et bien, finalement, ça se cale assez bien puisque toutes les équipes passent à la suite. On leur tombe une note et finalement, après, on compte, on trifle tout simplement. Voilà. En deux heures, deux heures, deux heures et demie, on arrive à faire tourner... Ouais, ouais. J'étais pour dire qu'en deux heures, deux heures et demie, on arrive à faire tourner une bonne quarantaine de gamins sur la formule compétition. Et bon, après, nous, on est comme des fous. Avec Théo, on est furieux sur le côté. Ça tourne à fond avec Charliot aussi. Ça bastonne. Il faut être organisé. On arrive à faire tourner tout le monde et... Ok. C'est l'avantage, moi, je trouve, des rencontres... Vas-y, vas-y. L'avantage des rencontres... Le championnat de France-PNSS, ça m'attire, ça m'intéresserait. L'avantage, là, que je trouve, des rencontres, c'est que c'est tous les gamins de la section et c'est tout le monde qui peut s'éclater sur un événement, quoi. Donc là, nous, on a nos deux sections. Il y a tous les gamins du débutant au monde qui s'éclatent. Et tout le monde rentre chez nous. On est vraiment satisfait. C'est un gros avantage, moi, je trouve. Et c'est prendre toutes les possibilités du groupe et... Ouais. Après, si ça évolue, ça va rester comme toutes les activités. Tu peux rester en district ou en académique avec tous tes... tous niveaux et avoir ton championnat de France avec tes experts qui se seraient qualifiés. Ouais. Mais il faut rappeler aussi que c'est les... c'est les jeunes de la section et de chaque équipe qui jugent... qui jugeraient et qui jugent. Et c'est, du coup, la dernière problématique qu'on a, c'est la formation. Le week est un sport ultra complet où un juge va avoir besoin d'être extrêmement attentif et avoir besoin de connaître tous les arbres de progression, tous les arbres de difficulté des figures, savoir que ce 180, il est plus dur que celui-là parce qu'il a été actué à cet endroit-là exactement, ou des trucs comme ça. Ou dans tel sens de rotation. Oui. Alors, ça, c'est encore plus. Mais c'est connaître suffisamment la figure pour dire que, quand tu vois, par exemple, 18 gamins qui font 18 fois le même 180, que celui-là va être plus dur que celui-là. C'est ça le plus dur. Même à petit niveau, un juge, il faut quand même qu'il ait un peu d'expertise pour pouvoir... Exactement. Exactement. Déjà, si on reprend le fonctionnement, il faut aussi qu'il soit entre guillemets jeune coach puisqu'il devrait attester d'un certain niveau de technicité ou d'être capable de savoir comment lancer telle figure, comment... Tout à fait. Ouais. Alors, de toute façon, on ne va pas juger la figure par rapport à comment elle devrait être. mais on juge littéralement ce qu'on voit. Et c'est-à-dire que le petit qui fait son méga 180 trop fort et qui le rate un petit peu va être moins bien noté qu'un 180 bien effectué, mais un peu plus facile. On va rester dans cet ordre de logique-là. Et le plus dur va être finalement d'inculquer tout ça au petit. Je sais que moi, j'interviens trois fois par an au Collège de la Noaille pour faire une formation vidéo, tableau, juge au collège. Donc je vais à l'école, c'est marrant, c'est super drôle, je suis brave. Mais ouais, c'est important du coup parce qu'on pourrait dire trois fois, c'est beaucoup. En fait, c'est rien du tout. Et c'est rien du tout parce que déjà, ça passe extrêmement vite. Moi, j'ai deux heures avec les petits, mais les deux heures, elles sont pliées, mais en trois coups de crayon, c'est un truc de ouf. Et les petits sont à fond, ils interagissent énormément. Mais il y a tellement à leur faire passer que c'est finalement très très court. Et c'est pour ça que moi, je suis hyper content d'avoir beaucoup de petits qui viennent au club. Parce que du coup, en plus des trois heures de pratique, voilà, c'est ça. Mais voilà. Mais moi, j'ai des gamins, ils viennent de 9h du match jusqu'à 18h le soir tout l'été. Alors forcément, à la fin, ils s'en vont connaître. Ça a été triste. Et vous, ils ont accès. Et ça, c'est incroyable, ça. Mais c'est grâce à des facilitateurs comme Bruno Lamonnerie, qui est chef président du conseil départemental chez nous, qui nous a permis d'avoir ces subventions-là et qui nous aident et qui nous facilite énormément le boulot. Par exemple, il a rendu... Le collège ne paye pas le déplacement en bus. C'est offert. Et trucs comme ça. Et voilà. On en a pas parlé de ça tout à l'heure, mais ouais, effectivement. Mais à contrario, notre situation géographique fait que, par exemple, nous, pour passer les tests de piscine pour le savoir nager, la première piscine couverte, elle a une heure et demie de bus. C'est pour ça que moi, je n'ai pas beaucoup de petits. J'aimerais avoir des petits... J'aimerais commencer la section le plus possible en CM. En CM. Le CM1, CM2, ce serait parfait de commencer le WECLA. Mais ils ne savent pas nager parce que la première piscine, elle est super loin, quoi. C'est ça qui est très compliqué chez nous. Parce que ça, on en a pas parlé tout à l'heure, mais tout ce qui est financement, des transports, financement tout court, pour l'ouverture des sections, c'est... Le transport, c'est un des coûts les plus élevés, enfin, un des postes de dépense les plus importants ? T'as plusieurs choses. T'as déjà le poste financement du prof en lui-même. Parce que t'as déjà une... On disait tout à l'heure, ça tient des profs, des personnes. Mais t'as aussi la motivation du chef d'établissement parce que lui, il doit gérer ce qu'on appelle la DHG chez les profs, mais c'est la dotation horaire globale de l'établissement. Donc, chaque année, en fonction de ce qui se décide au gouvernement, ça change plus ou moins dans les établissements. Ensuite, t'as des conseils d'enseignement de chaque discipline pour répartir le volant d'heure. Donc, nous, on se fait tout de suite taper dessus sur pourquoi la section sportive, ils ont tant d'heures. Enfin, tu vois, donc déjà, avec tes collègues, tu te bats sur les heures qui sont allouées à ta section, à ton projet. Tu vois, déjà, rien que ça. Voilà. Avec ton chef qui te soutient plus ou moins. Et après, avec tout ce qui est financement, du car, de tout le reste, en fait. Donc, c'est vraiment pas facile. Tu saurais nous dire à peu près combien ça coûte ? Car, là, moi, j'ai fait un devis de car pour la deuxième partie, là, qui est de 12 séances. C'est 4000 euros. Donc, tu fais x2 pour l'année et t'as une année à 8000, en gros. Donc, là, ça serait juste pour le bus. Après, alors, vous, vous aviez, par exemple, les combinaisons. On va parler des combinaisons, je ne sais pas. Il y a des combinaisons, effectivement. Ouais, vous aviez des équipements, en tout cas, qui étaient compris dans le truc. Ouais. Donc, ça, c'était... Bon, il n'y avait pas les planches comme à Rufiak, mais c'était... Non. En fait, quand on arrive au câble, du coup, donc, on va le présenter comme ça. Au câble, il y a des combinaisons pour, du coup, les trois sections et les mêmes planches pour les trois sections. Ok. Qui sont plus ou moins réservés que pour ça et pas forcément utilisés pour... En tout cas, c'est du matériel qui est 100 et qui est fourni à ce niveau-là. Et que vous payez pas, enfin, qui est inclus dans la prestation. Ouais. En fait, on loue la structure sur place. On loue les créneaux aux câbles, donc... Voilà. Et c'est vrai que... Enfin, j'imagine que c'est pas les mêmes... T'as le transport et la structure. T'as le tarif aux câbles, à Rufiak, ou ça, c'est sûr, à Rufiak. Et puis, peut-être à sans ça, c'est peut-être pas les mêmes tarifs à chaque fois pour les sections sur les différents parcs ou le TMD. Je sais pas, mais je sais que la FED, c'est là où la FED apporte aussi une aide grâce aux subventions pour faciliter ça aussi. Ce que je comprenais aussi de l'aide, c'était surtout au départ, au lancement, et que petit à petit, la section scolaire devait petit à petit se gérer toute seule et se pérenniser. Est-ce que, concrètement, c'est réalisable ? Non. Ils ont quand même toujours besoin d'une... Non, non. C'est impossible. Enfin, en tout cas, chez nous, si le jour où la FED ne participe plus, la section meurt. On n'a pas de... Déjà, financer le prof, c'est déjà hyper compliqué. Alors, financer la totalité du fonctionnement, impossible. Moi, dans le GERS, là, au TNG, c'est la troisième année. Donc, la FED, elle donne une aide sur trois ans. C'était 3 000 euros la première année, 2 000 euros la deuxième année, 1 000 euros cette année. Et l'année prochaine, j'ai plus de sous de la FED normalement l'année prochaine, moi. Et là, il faut que je me débrouille, que je cherche des sous à droite à gauche. Je fais des opérations avec les élèves pour récupérer des sous. Mon chef d'établissement, il essaye de m'aider aussi pour qu'on arrive à tirer quelques sous aussi pour la section. Mais voilà, après, il faut payer les encadrants. Il faut payer Charlie et il faut payer le petit bus. Nous, il coûte moins cher le bus parce qu'on n'en a pas beaucoup. Après, c'est un peu de la débrouille aussi et aux profs de se bouger pour aller chercher les sous. Bon, ça, ce n'est pas la partie la plus plaisante du travail. Mais la FED, en tout cas, le projet avec lequel, c'était ça. C'était une aide sur trois ans dégressive. Et voilà. Là, je vais peut-être envoyer un petit message pour pleurer un petit peu et leur dire qu'on fait des super trucs. Il faudrait que la FED continue de nous aider un petit peu. Et voilà. Sinon, moi, en gros, avec 3 000 euros par an, j'arrive à faire tourner la section. C'est ouf. C'est ouf. Ouf. Ok. Nous, sur OUFIAC, on a vraiment cette... Oui, pardon, je rebondis une dernière fois. Je disais juste que nous, sur OUFIAC, on a vraiment ce côté facilitant. Et c'est pour ça que, du coup, on arrive à développer beaucoup de choses. C'est que vraiment, on a beaucoup, on est vraiment épaulé de beaucoup de personnes, que ce soit des élus locaux qui nous filent des trucs avec aussi les élus départementaux et aussi la FED qui nous a aidés sur le même principe les 3 ans d'Agressif. Mais ouais. Et pareil, nous, on a du coup aussi mon employeur, du coup, la Semi-Tour, qui participe aussi de son truc et qui offre tous les créneaux à l'école. Ah ouais. Ouais. Je sais. Je sais. Un paquet de OUFIAC qui est... Mon père a bien fait les choses, oui. Ah oui. On dit oui, c'est facile et tout, mais c'est qu'il y a eu un sacré table de OUF. Ouais, ouais, ouais. Mon père a fait un énorme boulot de tous les côtés à Montpellier. C'est ces conditions-là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas non plus arrivé comme ça, voilà. Ah non, non, non. Ouais, il y a eu un gros, gros boulot de mon père qui a bossé toute sa vie, finalement, pour ce projet. Voilà. C'est trop bien. Ah non, c'est tout. C'est un sacré genre, mais il n'est pas seul. Mais il ne pouvait pas être là. On avait demandé à ce qu'il soit peut-être là, derrière toi, pour donner des petites infos aussi. Ah bah non, il n'a pas pu, il est désolé. Ouais. Excuse. Qu'est-ce que ça a dit dans le chat ? C'est un peu le cours. Sur web, c'est tranquillé. Maxime de la Web qui dit coucou, coucou de Max. Panard qui dit, c'est le cadre de la CD, c'est pas gratuit. Qu'est-ce qu'il a pris sa retraite ? Ouais. C'est ça. Il a la retraite, là. Et il a repris sa retraite, normalement, officiellement l'année dernière. Mais du coup, il l'a prise fin de saison dernière, finalement. Et du coup, mon père a toujours été très occupé. Et finalement, il a encore plus d'occupation maintenant que pendant qu'il bossait. qu'il a un peu plus de temps sur, on peut dire, en tant que... Peut-être qu'il pourrait mettre ce temps au service de la Fédération. Peut-être qu'il s'est fait. Je ne sais plus que c'est ça que vous racontez ennemi. Dans les chats, il y a Win Chelo qui dit Team Sensor Spark. Je pense que c'est un gars de chez vous, ça. Win Chelo. Il demande, est-ce que c'est rentable que sur un pool ? Comment ça ? Je ne comprends peut-être pas trop la question de ce qu'on peut développer un peu plus. Par contre, on a un message très fort de canard. Je dis, j'en ai de président. On a plutôt quelque chose. OK. On a fait un peu le tour de tout ça. Ça m'a fait penser à plein de questions. Je pense qu'on peut peut-être reprendre le sujet. J'ai vu que tu avais ouvert des pages. Ouais, non, parce qu'on évoquait la compète tout à l'heure. Je ne sais pas si on... Est-ce que vous, à Sansas, vous avez réussi à faire un peu des petites compètes aussi ? Sur Sansas, on organise un contest depuis quelques années. Et depuis l'an dernier tout particulièrement, on a ouvert les premières années. C'était vraiment interne entre nous. Et puis depuis l'an dernier, on a ouvert un petit peu... Et on a eu pas mal de riders de Rufiak l'an dernier. Il y a deux ans, pardon. Et l'an dernier a été vraiment une bonne réussite parce que là, on a eu des riders qui venaient d'un petit peu partout. Le niveau a bien monté et c'était vraiment une bonne réussite. Donc là, on est en train de préparer l'édition 2024. Et on va continuer dans cette voie de développement, d'ouvrir un maximum de riders. Et le fait que ça ait bien fonctionné l'an dernier, je pense, ça va nous amener du monde aussi. Et puis voilà, il y a du boulot. Mais depuis quelques temps, on est deux coprésidents maintenant pour l'association. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'étais président, j'étais tout seul, mais je m'occupais de certains aspects de l'assaut. Mais la partie contest était beaucoup gérée par Jérôme Legege, qui fait partie de l'assaut depuis cinq, six ans maintenant. Et donc là, on partage vraiment maintenant ce travail de président. Et puis lui est vraiment spécialisé, il s'occupe vraiment tout particulièrement de l'organisation du contest. Et l'an dernier, ça a vraiment été une super réussite. Les riders étaient contents et donc on compte beaucoup sur l'édition 2024 pour développer encore ce contest. On avait Tonton qui faisait le micro. C'était une bonne réussite. Tout le monde était content, les riders étaient contents, donc c'est quand même ça qu'on regarde en premier. Et voilà. Ok. Je pense que c'est un niveau plus spécifique de la... Pardon, tu veux dire un truc ? C'est un niveau plus jeune et ça c'est grâce à tout ce que tout le monde fait dans ses actions. Et c'est pas négligeable. Je pense qu'on tend tous vers cette évolution et elle est belle à voir du coup. Il faut garder en tête aussi que tous ces jeunes, c'est le futur vivier de... Il faut revenir finalement et que ce soit le moins dur pour eux parce que le West, ça reste toujours très difficile. Mais ouais, qu'ils puissent progresser dans les meilleures conditions possibles et c'est maintenant qu'on peut s'en occuper. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Est-ce que je trouve vraiment intéressant qu'il va plus loin que juste en faire des petits champions ? Il y a quand même le côté aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi former peut-être des futurs coachs, peut-être des futurs juges, peut-être des futurs gars du milieu, tu dis des reporters et tout. Peut-être des gars de la com, du wake, dans la communication du sport et tout. C'est assez complet, c'est vraiment intéressant. C'est pas que le but d'en faire que des riders. Tout comme dans le foot, tu as des mecs qui vont se tourner vers l'arbitrage plutôt que sur la pratique. Donc c'est important. Ça ouvre un panel de possibilités. Je veux dire, le mec qui quitte le sport mais qui ne sent pas le mental pour devenir Loïc Deschauds, il y a aussi moyen de quitter le sport avec ce truc-là sans forcément viser le type de champion du monde. Donc c'est vraiment intéressant quand même. Tout ce que propose en tout cas cette direction avec le NSS et avec les secteurs-là. C'est pour ça qu'on a je pense tous un peu hâte qu'il y ait de vraies conventions qui soient signées pour qu'il y ait une espèce de trame commune, de fonctionnement vraiment officiel. Et je sais qu'au niveau scolaire en interne avec le prof de sport Julien Trigati sur le Collège de la Noaille, il accorde une grosse importance au côté professionnel du truc. Et quand il fait valider le palonnier orange aux petits, parce que nous aussi on utilise le carnet de l'APD, le palonnier orange en fait est un prérequis pour accéder à l'OIC. Et du coup, c'est quelque chose qui rappelle et qui rappelle aux parents aussi en disant, regardez, on commence à travailler aussi un prérequis qui pourra leur permettre peut-être de mettre un premier pas dans le monde du travail grâce du coup à cette sélection sportive. Et ça, il met vraiment l'accent dessus au niveau du collège, c'est super intéressant aussi ce côté-là. Là, t'as évoqué les parents, ça aussi c'est un truc, chaque année nous on fait l'avant-dernière session en gros, on invite les parents sur la pratique. Ok. T'en as qui testent, t'en as qui viennent juste regarder, t'as ceux qui testent. Et là, ils se rendent compte vraiment de la difficulté de ce que font leur enfant, puisque tu les vois tourner, tu les vois prendre des kickers, ça paraît facile en fait. Oui, parce que du coup, comme la plupart des sessions, elles sont en semaine, et ils n'ont pas les travails, donc s'ils n'ont pas les moyens, effectivement, comme tu les dis, d'aller. C'est ça. Et c'est un moment que les parents, ils adorent, franchement, c'est top. Donc, tu dis, c'est plutôt en fin de... Nous, on le fait à la fin de l'année, un peu, tu vois, on fait de la section. Ah oui, mais à la fin de l'année, en fait, c'est... année scolaire pour nous, ouais, donc juin. Début de saison, quoi. Début de saison, finalement. Ouais. Il fait beau, mais c'est top. Et ça permet aux parents de voir le truc, c'est... Oui, il y a des gens qui viennent, c'est que de l'élection. Ah, c'est pas l'idée. Et ce qui est top, c'est que du coup, bah, c'est leur enfant qui les coach, tu vois. Et j'ai un parent d'élève qui est venu tester l'an dernier. Là, j'ai du coup, cet élève qui s'est inscrite au club, Ava, et je crois que du coup, son beau-père va s'inscrire à la Paris Wake. C'est cool, j'ai Valentin qui a inscrit, son père qui s'est inscrit également, qui était venu tester, donc non, c'est cool. Et puis, tu les vois, déjà, quand tu les vois au club, t'es content, mais quand tu les vois en famille au club, tu dis, mais attends, c'est top. C'est top. Non, non, mais c'est top. Oui, trop bien, trop bien. Mais oui, tu es vraiment le modèle vertueux. Et qui est le mieux à l'éteau, quoi. pour l'instant au niveau de la section il progresse mais il n'y a pas eu de notion de compétition entre les jeunes dans certains des jeunes donc on les retrouve avec nous hors section et du coup certains font de la compétition mais dans le cadre du collège ça reste pour l'instant de la progression de la découverte mais n'a pas encore abordé l'aspect compétition mais c'est vrai qu'on va se tenir informés là ce qui se passe avec l'unss parce que il ya de belles perspectives ouais ça peut être ça peut être chouette ça de déjà cette occasion de faire des rencontres entre parcs et puis et bien plus l'unssf y aura un encadrement derrière ils ont l'expérience dans d'autres sports donc je pense qu'ils ont beaucoup à nous apporter après ils sont souvent pour le collège dont on s'occupe donc ça a changé de directeur donc l'année dernière fin d'année du coup mais là déjà dans la nouvelle organisation il a déjà demandé à nous rencontrer pour voir ce qu'on pouvait mettre de nouveau en place ça se trouve ce sera exactement le moment d'évoquer ces choses là un essai c'est un partage parce que lui même qui connaissait pas est venu a été aussi mordu du truc il a dit c'était trop bien pour les gamins et là du coup je dois le voir dans les semaines à venir et justement pour comment ça peut évoluer là dedans et c'est une très bonne chose qu'on puisse proposer une compétition de ce type et encore plus en échange avec d'autres collèges ce serait génial de mettre ça en place je pense que si on doit faire de la de la compétition dans le cadre du collège il faut que ça soit en se rencontrant les uns vers les autres parce que faire ça au sein du même collège c'est quand même pas évident puisque les les niveaux sont oui il y a ceux qui raillent de beaucoup de week-end plus les les sessions avec le collège il ya ceux qui ne raillent que pendant le collège il ya des niveaux qui sont très différents et mettre ces jeunes en compétition je crois que ça ça aura pas un grand intérêt en revanche perdit les compétitions avec d'autres avec d'autres collèges bon bah nous on a donc la noaille qui est pas trop loin mais l'île faire de faire des rencontres comme ça ça peut être vraiment vraiment bien je pense que ça peut avoir un intérêt pour les mais dans le site de notre collège les maîtres en compétition les uns contre l'autre ouais ça n'aurait pas je veux dire on sait déjà on sait déjà le qu'elle aura ils sont lucides sur leur pratique c'est déjà qui est mais déjà même sans compétition c'est aussi déjà très intéressant quand tu vas sur un autre parc quand tu vois d'autres modules même passer sur un câble qui tourne dans l'autre sens et que ruffia qui veulent pas venir chez nous on est allé chez eux mais ils veulent pas venir chez nous alors c'est l'inverse et nous on essaye de venir chez vous mais vous voulez pas qu'on vienne chez vous on va mettre ça sur le dos du directeur du collège nous on invite tout le monde on invite tout le monde moi j'ai vite sur le câble a fait déjà le reste mon créneau et mon créneau c'est le vôtre moi je non après c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation je me mets à la place du des profs de sport non mais clairement c'est pour ça que ça que une fois que ce sera officiel une fois que ce sera officiel après avec l'unss tu as toutes les subventions les financements les aides les trucs et là tu peux vraiment fonctionner les remboursements les rencontres c'est super quoi après faut trouver les sous pour aller à ruffia que dormir chez eux super bien accueilli mais voilà c'est tout un truc moi je fais moi je fais payer les parents pour aller à ruffiaque j'arrive pas c'est la seule chose dans l'année mais les parents ils payent pour qu'on aille ça représente toujours un budget bon après sur un championnat de france il est idéalement placé un peu au centre voilà ce serait très très bien nous on accueille tout le monde comme il y a eu les premiers championnats de france tout court à ruffiaque on était à ruffiaque ok en 2001 2001 et il y a canard en énorme rail et torse nu sans gilet sans casque ils ont été conjointes on avait essayé développer pas mal de trucs on avait aussi un championnat de france conjoint mi bateau mi câble ouais on avait les championnats de france bateau à côté et championnats de france câble et après les points pouvait compter aussi et t'avais un champion un champion des deux c'est marrant c'est différent je suis pas trop le web bateau c'est qu'on a un maximum groupe ce légendaire et voilà les cadeaux et exactement je reprends le tas avec les cartes c'est vrai que c'est que c'est rentable que tu rentroules en fait c'est compliqué tu as du temps d'attente c'est chaud le bipouli va pas être tout à fait la même pratique qu'en câble le bipouli est sur une section beaucoup mieux utilisé en tant qu'outil d'apprentissage plutôt que de pratiques à part entière ça va être trop compliqué de faire déplacer 30 petits sur deux heures pour qu'ils raillent deux tours finalement c'est possible avec une section un peu plus restreinte comme à week-end ou tng si on dit peut-être une douzaine une douzaine ça passe sur deux heures ça veut dire tu leur laisse combien de temps c'est chaud l'avantage du full c'est qu'ils tournent t'as 9 entre 9 et 12 accrocheurs demander une ouverture de section sportive pour dix gamins ça passe pas ouais voilà moi j'en ai 26 ans on tourne à 26 sur le full ça débite mais je le vois pas c'est pas viable quoi oui voilà mais du coup ce qui appliquerait le fait d'avoir les trois pilotes aussi par ligne parce que à savoir que pour par exemple un encadrement un encadrement complet à rouffiac je suis absolument pas tout seul en fait il ya un pilote au téléski et j'étais accompagné récemment de olivier zilka et maintenant de thomas perez du coup qui m'accompagne sur le sur le feu qui faisait un boulot monstrueux extraordinaire et avec un pilote qui se relayait des fois pour ceux qui connaissent à rouffiac des fois c'était polo des fois c'était gigi des fois c'était dom nos trois nos trois opérateurs et collègues qui 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 nous rejoignent mais ouais on fonctionne entre trois et quatre personnes sur le cas pour que la section se passe se passe bien là je sais pas si on voyait olivier je crois sur la photo insta et à olive qui surveille l'échauffement de manière assidue olivier national et ouais voilà pour rebondir sur l'échauffement à rouffiac on aime bien qu'ils prennent en charge eux mêmes l'échauffement c'est à dire qu'on va essayer de leur apprendre une sorte de routine la manière de s'échauffer leur montrer plusieurs exercices à chaque fois sur chaque partie à s'échauffer sur un peu tout et après ils doivent nous monter une séance d'échauffement et chacun à chaque session différente ont fait passer à un binôme et ils nous présentent leur nouvelle session d'échauffement sur le truc et du coup ça permet de les de les rendre plus autonomes et de leur responsabiliser aussi et du coup de ce côté là on arrive à avoir un échauffement quasiment maintenant même au club tous les gamins s'échauffent il n'y en a pas un seul qui va dans l'eau sans s'échauffer mais tout comme ça ça peut être un point facile à mettre dans ta fiche de jeunes coach ou être capable de vrai grave mettre en place diriger animé je ne sais absolument pas le fait qu'il y ait jeunes coach ou jeunes journalistes aussi et c'est vraiment un reporter ouais voilà jeunes reporters c'est extrêmement intéressant parce que ça élargit vraiment et ça va encore plus intéressé à un panel différent de petits par exemple des petits qu'on aurait peut-être perdu dans la section en cinquième à partir de la cinquième et la section des petits qu'on aurait peut-être perdu mais s'ils se retrouvent dans le dans le dans le reporter ben on les garde et c'est ouf après reporter c'est général en fait tu as les jeunes tu as les JO par par activité donc tu es coach tes arbitres tes juges et tu as à côté tes JR qui peuvent couvrir tout ok d'accord eux ils vont faire des reportages sur tout ok c'est cool si même dans ton dans ton établissement tu as une web radio un truc comme ça un journal du collège un truc bah ils peuvent être encore plus investis mais mais par contre effectivement il faut penser aux JO parce que si tu es officiel UNSS il te faut des JO pour te déplacer sinon tu n'es pas qualifié tout comme quand tu n'as pas d'arbitre bah tu n'es pas qualifié etc etc donc à mon sens dans ton dans ton équipe tu dois avoir des des arbitres et des coachs et pour moi pour qu'ils puissent participer il faut qu'ils aient enfin mon sens il faudrait qu'ils soient tous arbitres et coach après à nous de voir à quel à quel niveau à quel degré oui ce que tu peux avoir pareil on peut on peut voir en fonction des scores au résultat simplement en fonction des scores pardon au test bah je suis district je suis à cad et je suis inter à cad ou france et voilà ok c'est hyper intéressant un peu le tour du plat Laurent Garrison qui a un bon souvenir à sans sass encore sans sass encensé sans sass en souvenir à sans sass nous aussi passait en coup de vent le câble était fermé et il y avait une espèce de compétition où il faisait le tour du lac en nageant ah oui mais c'était un soir on a fermé à 18 heures non non c'était un soir en juillet il y a eu une compétition de natation ouais ouais et j'avais l'impression qu'ils étaient des personnes qui avaient un handicap parce que il les guidaient aussi au bord ou non c'était la sécurité ah ouais c'est la sécurité qui est un kayak à côté ah merde ok je sais pas c'était un truc que tu avais bien non parce qu'après c'était intense il les surveille parce qu'en fait ils fonctionnent sur des distances et il y avait le 500 mètres donc il fait le tour du câble il passe clairement dans nos bouées pour faire le tour et ça fait des 500 mètres et par contre il y avait à l'époque 3 km et là il y en avait en fait qui avaient abandonné souvent à la fin et il était du coup récupéré parce qu'ils sont en plein milieu du lac ils ne remontent pas sur le bord quand ils sont morts pour prendre piscine et c'était des bateaux de sécurité qui encadressent la fin là au kayak des mecs qui leur disaient à droite à gauche je sais pas quoi j'ai l'impression que c'était... toute aventure sur un père indangereux ouais ouais non en tout cas parce que c'était... je sais pas mais je suis passé au moment où le cap permet donc c'est qu'il fait le spot parce que je sais pas ouais c'est pas de bon parce que c'était vraiment la journée où il fallait pas venir quoi ouais à l'occasion de la prochaine compétition on va essayer de... sans problème au taca il sans problème c'est le championnat de Ligue Centravelle de Loire mais... soutenu par le président de la Ligue Centravelle de Loire qui est dans le CAC pour l'instant il se dit d'ailleurs attention c'est comment tu as dit merci comme ça merci au CAC pour l'Université si il y a d'autres trucs comme mon cas qui sont apparus ah il y a Ansoi Berland qui est là ah heureusement qu'il y a là monsieur Berland et d'ailleurs on le remercie à nous chaque année alors chaque année donc l'an dernier et cette année on fait notre voyage de fin d'année à Cagnel où on fait un peu de wake un petit peu de catamaran du paddle du kayak de mer kayak de rivière vtt constantation c'est top et du coup ouais aller aller à Cagnel vraiment très beau spot tout le monde est très sympa petite pub vraiment top c'est François Berland en Normandie exactement euh Canard qui disait avec Ami Charo du Cossier un pote ah oui Caillou évidemment Canard qui dit à François Berland elle est où la section à Cagnel il y en a pas du coup à Cagnel dans la ville non il me semble pas mais je crois que je crois qu'il y a des jeunes qui vont sur le ils sont ouverts aux scolaires mais il y a pas encore de section il me semble je veux pas dire de bêtises mais on était quand même soulignés en 80 ouh il a aussi pentu et d'ailleurs ils ont changé leur téléski euh chez François ils ont changé le téléski euh là avant c'était au pied maintenant c'est devenu une vraie ça a pété l'an dernier euh donc il a tout neuf on arrive alors du coup ils disent c'est ça qu'ils viennent trop bien trop bien c'est top il n'a plus qu'à remonter la section trop bien ben ouais grave non c'est top alors là par exemple ça veut dire quoi ils viennent comme ça ils font des cycles ils font des cycles un peu comme euh comme euh comme certains collègues là font euh sur euh avant de faire leur sélection en section donc ça c'est un peu les téléski mais c'est génial enfin si si t'arrives à mettre à mettre tes élèves en cycle enfin c'est incroyable c'est génial et Antu qui dit euh vous m'avez transmis cette routine Théo ah ça c'est cool l'échauffement ouais je pense ouais avec grand plaisir Antu et puis euh hâte de te revoir à la maison et on remercie aussi François pour son aide l'an dernier lors de la session Parawake avec les BPGF etc qu'on relance le 27 juin oh bah du coup Xavier quand on fera une rencontre avec tous les téléskis avec euh avec Paris avec euh avec euh et tout le monde faudra que tu viennes euh et sans ça c'est faudra que tu viennes faudra que tu viennes couvrir l'événement et que tu regardes un peu comment ça se passe obligé ça serait trop cool et tu vois un petit peu avec tous les petits euh l'émulsion qu'il y a la motivation et euh l'excitation même c'est euh c'est vraiment quelque chose de particulier ça 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 fait chaud au coeur quand tu vois tous les petits euh à fond l'émotion qu'ils mettent et euh l'intensité qu'ils y mettent c'est incroyable je pense que Renaud il pourra confirmer à chaque fois nous c'est une dinguerie pas possible moi ce qui est impressionnant c'est après chaque rencontre avec Rufiak on a un pic de progression derrière qui est monstrueux quoi euh une motivation ouais il y a plein de jeunes qui se lancent pour la première fois sur les kickers en compétition déjà ça c'est trop cool ouais et derrière on a vraiment une progression énorme 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 ouais ça c'est vraiment super je te confonds c'est top ah mais ils se les petits c'est même pas ils se transcendent c'est un truc de ouf t'as des des petits qui se lancent sur des figures et qui réussissent des choses euh nous on a un petit un petit qui savait pas bloquer il a mis son premier back roll de sa vie à Toulouse il avait jamais ride le TK avant c'est incroyable tu vois c'est absolument ouf c'est vrai c'est genre euh enfin c'est comme quand il y a la coupe du monde de foot t'as un pic de licence de direct là c'est genre t'as ouais une rencontre scolaire entre les deux TK une explosion mais ils ont envie de tout éclater ils ont envie de faire du wake la nuit ils en dorment ils en dorment plus ça c'est un peu tout et les petits ils sont ouais finalement on a eu la chance d'avoir les les élèves qui ont participé à l'organisation des championnats d'Europe là et pareil c'était comme des fous c'était comme des fous ah oui c'est cool ouais donc on attend les mondes là on attend les mondes là on attend les mondes ouais ouais et puis de les accompagner c'est ça attends ça s'arrêtait le pas tout le monde tout le monde dans les sections 3ème qui sont revenus pour remettre les médailles au champion puis on a même des des sportifs l'équipe d'Allemagne les belges tout ça qui ont donné des hautes survêtements tout ça ouais les survêtements carrément trop bien ah non c'est top bah on a Gauthier qui nous a offert son son gilet d'impact on a eu pas mal de trucs quoi c'était top ouais carrément je vous ai très me sorti de l'après-dé et je trouve qu'on aurait pu aussi inviter ce ce bon vieux cerf boisson qui a développé aussi c'est vrai alors je sais pas si c'est une section c'est un type mais euh c'était aussi avec d'autres renomes et une SS le papa de Candice boisson qui a développé enfin maintenant c'est le WAM du coup ouais la section là-bas à Candice donc euh il y en a au final à combien on serait en France là sur des sections à la base on était quand nous on a ouvert on était la 3ème section je crois il me semble et euh pour faire des championnats de France il faut 6 sections et là je pense qu'on doit être 7 il me semble avec le lycée ouais donc on a le ok ouais donc pour moi on a tout de tout pour il faut juste euh un peu de chance pour que tout se tu vois un peu comme on a fait la CMR les gens étaient là ça c'est fait cette fois c'est bien parti la section wakeboard unique en France est enfin inaugurée pour le plus grand plaisir des élèves du collège de la Noye le plan d'eau est la même au début c'est compliqué mais on apprend et euh ah ouais ça c'était l'année euh c'était la la deuxième euh troisième année de la section ça c'est euh c'est le but c'est le but d'apprendre c'est le but c'est le but c'est le but d'apprendre c'est le but d'apprendre c'est le but d'apprendre c'est le but Ce que j'essaie de vraiment transmettre, c'est vraiment la passion du truc, pour du souffrir. Et du coup, ça matche, les petits continuent de râler, même quand ils sont grands maintenant. C'est cool. Et puis ça se démocratise de plus en plus, il y a de plus en plus de wake-cables. Outre les collégiens inscrits dans la section sportive, on peut apprendre ce sport dans le club local. Les fans de wakeboard ne rêvent plus d'une chose, voir leur discipline être acceptée aux Jeux Olympiques. Donc là, on est à peine à 15 téléskis affiliés en France, sur les 110 téléskis qu'il y a en France. Ouais. C'est d'abord ça qu'il faudrait réussir à... Enfin, ça peut être une expérience. On va rejoindre la Fédération. Tout à fait, tout à fait. Pour pouvoir prétendre à ça. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'on a... Combien de temps on est ? 1h45 déjà, les copains. Très mal, hein. 23h, on est bien, ouais. On passe vite, pas qu'on s'amène. Pif. Pif, c'est qui Pif ? Je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que... Est-ce que vous voulez peut-être parler à chacun des projets pour cette année ? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour cette saison 2024 ? Est-ce qu'il y a des projets particuliers de projets que vous avez en tête que vous allez mettre en place pour... Avec la section scolaire ? Je vais un peu me présenter rapidement, si on n'en a pas. Alors, on fiait que vous avez quelque chose en particulier. Eh bien, on a une rencontre qui va arriver avec Renaud, là, tout bientôt. On aurait aimé la faire aussi avec Sansas, mais je ne sais pas comment ça va se goupiller, ça, sachant que j'ai pas toutes les cartes en main. C'est mon collègue Julien Trigati, le professeur de PS, qui communique beaucoup plus avec les autres profs. Mais, ouais, du coup, il y a cette rencontre avec Renaud que j'ai hâte de recevoir, du coup, ça va être super. Et... Ben, nous, c'est en voir, ouais. C'est-à-dire, le directeur, il a demandé à me voir pour voir tout ce qu'on pouvait évoluer. Il avait vu qu'avant son arrivée, il y avait cette histoire possible. Il avait vu que ce n'était pas fait, il tenait à ce que Toto a fait, c'est dans... Bon, ben, il va y avoir un truc, alors ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Vraiment, il a demandé là, à ce que sa section évolue. Il a adoré voir ça, et ben, il a envie de s'investir et je pense qu'on peut vraiment aboutir à quelque chose de très bien et refaire cette rencontre dès cette année. Eh ben, magnifique. C'est dans les tuyaux, c'est ça qui est dans les tuyaux, ce serait de faire la première rencontre, du coup, à trois établissements. Du coup, ce serait ça, ce serait... J'ai oublié, Renaud, notre date de rencontre à nous. Euh... 14 et 15 mai. Tout à fait. Voilà. Merci. Mais, ouais. Et donc, typiquement, François, tu pourrais se greffer et faire à la première... Alors, pas sur celle-là, pas sur celle-là, je crois, mais sur une nouvelle, ce serait ça, hein. Renaud, confirme-moi, j'ai... À voir. J'espère. Là, c'est la rencontre à deux, là, pour l'instant. Oui, là, c'était que rencontre à deux, ensemble, et après, peut-être, si on arriverait à faire une rencontre à trois, ce serait vraiment l'aboutissement de notre petite... On va essayer, hein. C'est... 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 C'est super à faire. OK. Et bien, n'hésitez pas à faire plein de stories et de posts sur les réseaux, pour qu'on puisse un peu suivre cette première... Cette première rencontre de l'année 2024. Euh... À choisir le roi, qu'est-ce qui va se préparer pour cette année ? Qu'est-ce qui se prépare ? Fin d'année, on a notre voyage chez François, à Caniel. Et dès demain, on commence à bosser sur tous les QCM, juges, coach, etc. Donc, ouais. On a pu échanger avec Théo et beaucoup avec toi, Xavier, sur le fonctionnement, la création d'un format de compète. Donc, on va tester. De l'inspiration de nos... Ah ouais, ouais, clairement. De nos pionniers. Un peu différent, du coup, on serait plutôt sur le slalom performé pour les débutants et un kicker-to-kicker... Ouais. Un run. Ça correspond quasiment au même truc. Pour les plus... Ouais. Mais il ferait pas, tu vois, les experts ne feraient pas le slalom. Il resterait... On ferait deux compètes pour que les débutants puissent faire leurs compètes et les experts aussi. Ça marche, mais on reviendra aux nouvelles pour savoir comment ça s'est passé parce que c'est intéressant d'avoir des retours et d'échanger un maximum. Ce qu'on s'était dit, c'était par contre d'imposer des figures. Une liste de figures par équipe. Les riders seraient complémentaires entre eux. Et chaque juge jugerait un rider sur une section. Une section du parc. Et puis voilà, avec un barème sur les figures, sur les kickers. On avait parlé aussi des bonus. Donc valoriser si tu as de l'amplitude, tout ça. Un peu de bonus, malus, etc. Et puis ça fait pas mal de choses. Donc on va commencer à bosser dès demain. Ouais. Et le document est bien dense. C'est la nature, quoi. Pour que les petits intègrent le truc, vous aille. Ouais. C'est bien. Excellent. Tu as parlé du 5 juin. Ouais. C'est la date de notre rencontre avec les collègues sur place. Donc avec le lycée et le collège. Donc deux collèges, un lycée. Je vais essayer de contacter les proviseurs des lycées dans lesquels mes élèves sont partis pour voir s'ils peuvent les libérer sur la demi-journée pour qu'ils puissent intégrer une équipe. Parce que ça serait cool en étant parti qu'ils puissent revenir faire la compétition. Sachant que dans une équipe de minime, tu peux intégrer un cadet ou dans une équipe de Benjamin, un minime, ainsi de suite. Dans tes compétitions NSS, donc voilà, ça serait cool. Premier grand test pour toi, je choisis le 5 juin. Ouais. En espérant une signature. Ah oui, aussi à 4 juin. J'espère. En concrétisation. On va tout faire pour. Groupiac TNZ le 14 mai. Ça se passe à Ruffiac, du coup ? Oui. Est-ce qu'il y a des droits à retenir aussi pour vous à SanSAS ? Nous, là, on emmène nos jeunes à Ruffiac, mais c'est pas le collège. Là, c'est les jeunes du club. Donc c'est pas le collège qui va se déplacer à Ruffiac. Ça sera le week-end du 27 au 29 avril, c'est sur trois jours. Théo a fait un coaching pour nos jeunes et son frère Louis va faire un coaching sur le full. Théo, ça sera peut-être plus sur le bipouli, je crois, comme l'an dernier. Parce qu'on avait déjà fait ça l'an dernier. Et c'était vraiment une réussite l'an dernier, c'était axé sur les blocages. Le but, c'était vraiment de débloquer les blocages pour ceux qui souhaitaient. Et là, cette année, on a généralisé un petit peu, on n'a pas vraiment axé uniquement sur le blocage, de façon à emmener plus de jeunes. Parce que vraiment, l'an dernier, tout le monde était enchanté. Ça s'était bien passé à Ruffiac, ils nous ont super bien accueillis. Il faut préciser, je ne sais pas s'il y a beaucoup de téléskis qui ont ça. Ils ont quand même un centre pour accueillir tout le monde, pour faire à manger. Et ça, on a vraiment apprécié. Ils ont un coach d'enfer, on ne va pas le citer. Et puis, cette année, il y aura Louis aussi qui sera aux côtés de Théo. Donc, ça va être vraiment bien, on a hâte. On est ultra complémentaires avec mon frère. On fonctionne très bien ensemble, on est vraiment complémentaires. Ça va être bien. Alexis, il m'a dit que son médaille doit s'inscrire. Il faut que je débloque les Artrix. Quand tu veux. J'attends que ça. Avec plaisir. On a passé les têtes en bas maintenant, il faut envoyer des... Mais il y a Renaud qui était venu me voir aussi, ça avait marché un petit peu. C'était bien. Ouais, je ne vais pas persévérer. Après, je suis parti sur les têtes en bas et j'ai lâché les blocages. Tout va bien. Tout va bien. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Ouais. Carrément. Très bien. Voilà. Donc, dans nos questions, on s'enchasse. Et puis, vous pouvez noter aussi les dates du contest. Je vous parlais tout à l'heure du contest. Avec Tonton, là, on vous parlait du contest. Donc, ça sera le week-end du 21-22 septembre. Ok. Voilà. Les dates, on ne les a pas encore communiquées de façon officielle, mais elles sont définies. Donc, ça sera le week-end du 21-22 septembre. C'est un lit. Ça sera sur le samedi et dimanche. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Ça sera les finales de ? Championnats du monde. Championnats du monde. Ah ouais. Et bien, ça avait déjà été le cas en dernier, je crois, le mois. Oui, on était déjà. Maintenant, en septembre, ça reviendra beaucoup. Ouais, ouais. Fin de saison. Fin de saison. Ouais. Ok. Alors, très bien. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Un truc qui est important, je pense, à retenir là, c'est que dans tous les cas, peu importe la forme de pratique, que ce soit au scolaire, en club ou en découverte, c'est que les élèves vivent des moments incroyables. Incroyables. Incroyables et qu'il faut vachement développer, miser sur les jeunes et développer cette activité, quoi. Parce que c'est magique. C'est magique ? C'est le mot de conclusion. Ah non, ça, c'est toi, ça. Moi, j'ai des petits projets au TNG aussi, là. J'en ai pas parlé. Ah oui, oui. Renaud, il a... J'emmène aussi des élèves de Secpa, moi, des 3e Secpa, pour faire un cycle de wakeboard. Et le projet, là, j'ai branché les charreaux, donc le père qui est le gérant et les deux fils, Camille et Jules, pour faire construire un kicker. Parce qu'il manque, il y a un petit kicker, mais j'en ai aimé qu'il y a deux petits kickers, à droite et à gauche. Et donc là, on est en train de commander le matériel. Et l'idée, c'est de faire le montage du module avec les élèves de Secpa en atelier et au collège, quoi. Génial. Il est trop bien. Donc là, on est en train de le... On a commandé le matériel et c'est Jules Charreau qui va faire la soudure avec son père. Et après, on amène le squelette au collège. Et après, c'est les élèves de la Secpa et mes élèves de la section qui vont bricoler un peu dessus avec le prof d'atelier. C'est génial. Et quand le module est prêt, après, on le pose sur l'eau et il reste après sur l'eau avec marqué section Secpa dessus. C'est trop, trop cool. C'est vachement valorisant pour les gamins de Secpa qui font un peu de wake. Et du coup, il y a quelque chose qui reste sur la ville. C'est eux qui l'ont construit, quoi. Donc, c'est trop, trop bien. C'est génial. C'est un super projet. Bravo. Et ça permet aussi pour les débutants de la section d'aller sur les kickers. Un petit kicker, mais du gros côté. Parce que quand il n'y a qu'un seul petit kicker, ils sont obligés de se lancer des fois du mauvais côté. Là, ça permet d'avoir un petit kicker à droite et à gauche. Donc, le petit projet au CNG. C'est génial. C'est fantastique. C'est trop cool. C'est vrai qu'à Rufiac, chez vous, avec la qualité du bricolage qu'on connaît à Rufiac, ça pourrait être peut-être... C'est cool. C'est faire des trucs et tout. Après, tout peut s'organiser et tout. Mais dans le collège, il n'y a pas le côté sec. Et du coup, il n'y a pas le côté atelier et tout. Ah oui, d'accord. Mais c'est une super idée. C'est vraiment trop bien. Mais Franck, il pourrait lancer ça. Chez eux, il y a la filière ébénisterie. T'as l'atelier aussi. C'est Franck Safar. Ah oui. Chez eux, t'as toute la filière ébénisterie. Mais lui, il s'occupe de tout ce qui est mecha, moto, etc. Donc, termes soudure, etc. Enfin, il y a moyen qu'il fasse un truc. C'est la bonne idée. Ok. C'est inspiré pour les autres trucs. Très bien. Bravo. Au top. Ce sera ça, les prochaines compètes, ce sera ça. Ceux qui produisent les meilleurs modules, tu sais. C'est l'exemple. On a vu le championnat de France des opérateurs. Ah oui. Avec des étroches de conneries d'opérateurs. Je ne peux pas monter plus vite au pilote, ni faire plus vite des cordes, etc. Le championnat de France, justement, des constructions de modules, des trucs comme ça. Et tes élèves, tu places tes modules et les élèves les prennent. Pendant tes championnats de France. Tu fais une compète, tu élis le meilleur module, et tu le mets pendant la compète. Attention, dans le règlement, c'est trois mois avant. Un mois avant. Trois mois. Trois mois ? Trois mois. Pour la compète internationale, tu dois la mettre trois mois sur l'eau avant et tu n'as pas le droit de changer le parc un mois avant. Un mois, c'est ça. Ouais, j'étais pas trop mal. Très bien. Je ferais un dernier check. Un dernier check, ils ne m'ont pas pompé. Check check. Bon, Panhard qui dit... Alors, il est sur le site, Renard, c'est une collection de fréquals. Ouais, c'est cool. Carrément. C'est l'étroli. C'est l'étroli. Je ne pas te présenter dans les livres. Panhard, bravo à tout l'égoïne à Tic pour l'autre fois. Renard, bravo à tout le seuil pour être pour les jeunes. François-Bernand Jeunard, je vais vous déconnecter. Bravo à vous. C'est grâce à lui que l'autre fois avant que l'on va être réglés tous. Que des éloges, que des remerciements. Un gros merci effectivement d'abord aux profs, et puis justement aux opérateurs et aux coachs. merci les gars d'avoir accepté l'invitation d'être venu partager votre expérience et votre boulot avec plaisir merci merci beaucoup à toi Xavier de nous permettre de nous donner la parole et de nous connecter finalement puisqu'on discute jamais tous ensemble comme ça et c'est vraiment cool c'est vrai merci Xavier on se dit à bientôt pour un prochain on se dit trop cool salut tout le monde merci beaucoup à bientôt au top au top